Bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous pour ce deuxième épisode. Je fais ça rapidement de venir saluer tous ceux qui ont écouté le premier épisode. Je suis allé voir les chiffres juste avant d'enregistrer l'introduction. On dépasse le 10 000 téléchargements. Wow! C'est vraiment une entrée de saison 6 percutante. Et je sais que ça va se bonifier encore parce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas que la saison 6 est commencée. Youhou! La saison 6 est commencée. C'est donc aujourd'hui le deuxième épisode. Assez costaud, il y a Godfrey Lorando qui va être là pour sa première chronique. Il y a un roman graphique qui sera à l'honneur. Je dirais un essai graphique, en fait. Je ne suis pas le plus grand lecteur d'un roman graphique, mais pour celui-ci, Résister et Fleurir, je n'avais pas le choix parce que c'est vraiment, vraiment une oeuvre magnifique, extrêmement intéressante sur le plan du dessin, évidemment, mais sur le plan intellectuel, sur le plan des idées. Et la conception et comment ça s'est développé. Vous allez voir, c'est vraiment un très, très, très beau projet. Et on va aujourd'hui présenter le nouveau numéro de l'inconvénient avec Sarah-Louise Pelletier-Morin et Mathieu Bélisle, qui en plus voulaient, et ça, ce n'était pas prévu, il a fait ça un peu à la dernière minute. Il a écrit ça sur le coin d'une table, alors une chronique de presque une demi-heure sur les résultats de la partielle dans Jean-Talon. Alors, vous allez voir, on a eu une pas pire discussion tous les trois à ce sujet. Il va y avoir Godfrey Lorando qui va venir faire sa première chronique. Je ne vous donne pas le sujet, mais je vous donne peut-être un petit indice, McMasterville, Pierre Fitzgibbons, mais en même temps, ça va être ça et autre chose. Alors voilà, c'est ce menu qui vous attend pour le deuxième épisode. Bonne écoute, tout le monde. Hein, Mathieu Bélisle? Oui, ben oui, bonjour, Fred. Très heureux de vous retrouver. Moi, demain, moi, demain. En partant l'épisode comme ça. Ben oui, ben oui. Sarah-Louise. Bonjour, Fred. Ça va bien? Oui, très heureuse d'être ici. Pelletier-Morin? Pelletier-Morin. Parce que je dis Sarah-Louise comme si on avait... Une Sarah-Louise au Québec. Oui. Non, il y en a plus qu'une. On vous a déjà entendu ici. Vous étiez venu présenter le livre Mythologie. Il y a deux ans. La réflexion collective, à peu près. C'est ça, ça fait deux ans. Puis il est déjà venu parler de l'inconvénient aussi, il me semble. Ah, c'est vrai aussi. Et là, vous êtes de retour. Il avait fait un boulot du tonnerre. Oui. Pour venir parler du nouveau numéro de l'inconvénient. C'est rare que j'ouvre l'épisode avec une présentation d'un nouveau numéro d'une revue ou d'un magazine. Mais Mathieu, vous allez faire en sorte que ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Parce que vous étiez prévu pour venir parler du magazine. Mais là, il y a eu la partielle, le résultat de l'élection partielle dans Jean-Talon. Et là... C'est qu'en fait, mardi matin, Fred, je vous ai écrit. J'ai dit, Fred, c'est totalement improvisé. Est-ce que vous accepteriez que je vienne vous parler d'élection partielle? Rapidement, là. Un 900 mots là-dessus. Évidemment, vous connaissez ma propension. Je suis comme en disère, comme dirait les littéraires. Oui. Mais je salue votre agilité, Fred. Ce n'est pas dans n'importe quel média qu'on pourrait comme ça improviser une présence. La baladeau, là. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, je veux parler de l'élection partielle. Il me semblait que c'était de mise aussi parce que... Bon, bien, il s'est passé des choses. Oui. Et depuis, également. Alors, on va parler d'abord de la CAQ, qui sont les grands perdants de François Legault. Les grands perdants de la soirée. Et ce qui me frappe dans le discours de François Legault, qui commence d'ailleurs avant que Paul-Saint-Pierre Plamondon ait terminé le sien. Beaucoup de gens ont relevé le petit incident diplomatique ici. J'avoue, j'avoue. C'est qu'ils disent à sa candidate, Mariannick Chouary, « Ce n'est pas toi, Mariannick, qui a perdu. C'est la CAQ et moi. » Dans la CAQ et moi, que j'ai entendu un étrange aveu. Mais attendez, vous savez que sur le bulletin de vote, c'était CAQ-Équipe François Legault. C'était ça, hein? Ah oui. OK, OK. Mais ça, c'est drôle parce que... C'est pas très mis de l'avant, mais ça reste qu'il y a deux entités. C'est drôle parce que ça, c'est souvent un truc qu'on voit dans les... Les élections municipales. Voilà, dans les élections municipales. Et j'ai trouvé... Alors, bien sûr, il y avait quelque chose d'élégant là-dedans. On est avec une personne qui vient de perdre ses élections. On veut la réconforter. Mais il y avait aussi un étrange aveu. C'est-à-dire que c'est le « et moi » qui m'a frappé. Comme si Legault, sans s'en rendre compte, faisait l'aveu du fait que la CAQ, c'est le parti d'un homme, François Legault, que tout est centré sur lui, que tout tourne autour de lui. Dans la CAQ... Ben, ça peut ça. Oui, ben c'est ça. C'est que dans la CAQ et moi, on entend presque « la CAQ est moi ». C'est-à-dire que Legault... Et en fait, si Legault compte se représenter en 2026, contrairement à ce qu'il avait dit au début... Il a un peu dit, hein? Je pense que c'est pas mal fait. C'est pas mal fait. C'est que je pense qu'il s'est rendu compte qu'en fait, ben, il n'y avait personne d'autre, en fait, dans ce parti-là, vraiment, qui pouvait incarner la suite. Oui, c'est vrai. Et bon, alors, peut-être en fait, j'irais plus loin, j'ai l'impression que le gouvernement actuel, on pourrait dire un peu la même chose, que le gouvernement, c'est François Legault. Ces derniers temps, on a l'impression qu'il pourrait dire, même comme un certain Louis XIV à une autre époque, « l'État, c'est moi ». Notre PM a une conception très personnelle du pouvoir. Et je veux dire par là qu'il cherche à mettre sa personne de l'avant, à incarner le pouvoir comme une sorte de souverain, en distribuant lui-même les médailles, les bons points, en s'attribuant les victoires, les défaites. Et en appelant tout le monde par son prénom. Absolument. Et quand, d'ailleurs... Parce que c'est pas anodin, hein? Non, 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 non. Et quand il... Donc, ça témoigne une sorte de familiarité. Oui. Et d'une certaine... Par exemple, cette semaine, je pense que vous voulez un peu détourner l'attention en se présentant sur les réseaux sociaux avec Lise Dion. Ah, j'ai pas vu ça! Alors, oui, oui. Alors, c'était Lise, hein? Vous êtes beaucoup trop sur les réseaux sociaux. On est fiers, Lise, de souligner vos 35 ans de carrière. Ah, oui. Comme si, dans un sens, c'était une manière de dire, l'État approuve cette vedette. Oui, oui. L'État... Parce que l'État, c'est moi. Alors, bien sûr, Louis XIV, lui, employait le « nous » de majesté. Oui. François Legault, c'est le « on » de majesté. Ah, oui, oui. C'est ça, oui. C'est un peu moins glamour. Oui, oui. Alors, autrement dit, quand il affirme, à la fin de son point de presse, qu'on va faire un examen de conscience, en fait, il parle essentiellement de lui-même. Oui. Et on a vu ce que ça donne, parce que... Ça a pas été long, ça. Ça a pas été long. À l'évidence, il n'y a pas beaucoup de conscience chez notre premier ministre. En tout cas, on en fait vite le tour. Oui. Et c'est tout le problème de ce parti dont on comprend que c'est une sorte de coquille vide. Quand Legault comprend que son parti souffre d'un déficit, par exemple, en matière de culture et de vie intellectuelle, il se dit pas qu'il faut accueillir plus d'intellectuels. Il se dit pas qu'il faut développer une politique ambitieuse, comme par exemple, à une autre époque, un Georges-Émile Lapalme l'avait fait. Oui, oui. Non, il se dit pas qu'il faut créer un comité de sages. Il se dit tout simplement que, ben, je vais parler des livres que je lis. Oui, oui. Puis comme ça, tout le monde va pas savoir qu'à la CAQ, qui est une extension de ma personne, on aime ça les livres, on aime ça les artistes. C'est un parti qui n'a pas... On salue Kevin Lambert au passage. Oui, oui, absolument. Et oui, ça, c'était très intéressant. D'ailleurs, que Legault lui-même, on peut résumer que c'était lui qui répondait à Lambert, qui se mette en jeu dans un débat avec un auteur qui était en désaccord, et à mon avis, de façon tout à fait légitime, en désaccord avec l'interprétation politique que Legault faisait. Mais j'ai l'impression que la COVID a fait illusion. C'est-à-dire qu'on ne s'était pas rendu compte à quel point, finalement, il n'y avait pas grand-chose dans ce parti-là. C'était un parti de gouvernement qui cherche moins à agir qu'à se maintenir au pouvoir. Et la volte-face spectaculaire, vraiment, de cette semaine à propos du troisième lien, participe de cette logique. C'est-à-dire que Legault n'a consulté, à l'évidence, personne, aucun de ses ministres. C'est tellement vulgaire. C'est vulgaire. Mais là, je répète, quand je dis ça, c'est pas vulgaire, un style de colis. Non, non, non. C'est de mépriser l'intelligence des électeurs de Québec d'une façon monumentale. Absolument. Absolument d'accord. Alors, peut-être a-t-il parlé à ses proches conseillers que ces gens-là sont payés deux, trois, quatre cent mille, même nos impôts, pour jouer le rôle de spin doctor sur les réseaux sociaux et à la fois gonfler l'ego de leur patron et alimenter le cynisme. Parce qu'ils sont ultra partisans. J'ai rarement vu ça. Et la CAQ, moi, j'ai l'impression que plus ça va, plus on sent que la CAQ, c'est une sorte de jouet entre les mains de ce premier ministre et de son petit cercle. Oui, son Cénacle. Et qui n'a aucun scrupule à jouer avec la confiance de ses alliés les plus proches, c'est-à-dire ses ministres et ses députés. Parce que, alors, je veux juste dire qu'on soit d'accord... Imaginez Bernard Drinville. Ben, j'ai... Quand il a su que le troisième lien, toute l'émotion... Ah non, non. ...qui a dû traverser... Il a dû être en tâche. Mais il a dû pleurer de rage. Non, mais avec raison. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne soit pas au compte le troisième lien. Oui, oui. C'est que, là, regardez ce qu'il a fait. Ces gens-là, Drinville et Biron, ont dû essuyer leurs larmes en découvrant qu'il s'était fait avoir. Oui. OK? Parce qu'on leur a quand même dit, vas-y, puis on est derrière toi, puis ça va se faire. Là, on leur dit tout à coup, ben, peut-être qu'on va le faire finalement. Oui, mais on va mieux consulter les gens. Oui, c'est ça. Moi, honnêtement... Puis il faut faire confiance à la sagesse des gens. Oui, c'est ça. Mais pas toujours. Mais pas toujours, c'est ça. Quand ça nous arrange. Voilà. Alors moi, la seule image qui me vient en tête, c'est l'image de ce chat repu... Oui. ...qui s'amuse à attraper des souris et qui joue avec. J'ai l'impression que Legault a fait un peu ça avec ses propres alliés. Oui, oui. Et qu'il a fait un peu ça avec les gens de Québec. On peut comprendre, donc, que les gens de Jean Talon a voté pour le Parti québécois, ou en tout cas, que ce soit chercher une alternative. Clairement, le Parti québécois comptait lundi soir sur ce que je considère comme le meilleur candidat. Pascal Paradis, président d'Avocats sans frontières Canada, qui est intéressant pour un candidat du PQ. Oui, mais ça, c'est pas bien grave. Non, non, non. On peut jongler avec ça. Moi, j'ai... Absolument. Absolument. On peut siéger 30 ans à Ottawa, puis se dire quand même très, très, très tanné du Canada. Grand défenseur des droits de la personne, reconnu à l'international, natif de la circonscription de Jean Talon. Le fait même que la CAQ, les courtisés l'an dernier, était une preuve de sa qualité. Et c'est pourquoi les tentatives de le salir en début de campagne étaient aussi vulgaires. Ce qui est très intéressant dans cette victoire-là, à mon avis, c'est que Paradis va apporter, je pense... Cela dit, cela dit, on n'est pas dans le sein des saints, parce que la rumeur disait aussi que c'est le candidat... Qui s'était magasiné un petit peu lui-même, tu veux dire? Vous voulez dire... Mais des gens comme ça, des députés retards comme ça, il y en a plus. Non. Ben non, ben non, ça n'existe pas. Non, mais moi, ce que je trouve intéressant de Paradis, c'est que je pense qu'il va apporter son cloche, à cause de sa formation et de son expérience, son cloche un petit peu différent au PQ, un peu différent de ce qu'on entend du point de vue, disons, des nationalistes conservateurs. Paradis, en tant que défenseur des droits individuels, est ouvert aux différences et aux minorités. Or, quelque chose d'un peu woke. Oui, mais en fait, ça, ça fait partie aussi du problème actuel, je pense, au PQ. C'est que dernièrement, tout ce qui n'est pas 150% péquiste passe pour quelque chose de dangereux et pivillant. Puis nourrir cette panique morale autour de l'identité de genre, des droits de non-genrés. Alors, Lely, il y a... On espère que M. Paradis va peut-être s'asseoir avec les concepteurs de cette stratégie pour leur dire de se prendre un petit peu ouvrier. que la sortie de PSPP contre ces fameuses toilettes avait quelque chose d'assez populiste et amateur. Et je me dis que peut-être Pascal Paradis, l'autre Pascal, assis autour de la table, aurait invité tout le monde à la prudence. J'ai dit, juste pour terminer et finir, les toilettes non-genrées, c'est une idée qui est déjà dans le plan de rénovation des écoles qui était permise, pour toutes sortes de bonnes raisons. Oui, je veux saluer ma cousine, Pascal, qui habite à Rouyn-Naranda et dont les enfants vont à la fameuse école. Et savez-vous pourquoi ça a été fait? Ça a été fait pour une raison qui n'avait rien à voir avec la gauche. C'est parce qu'il y avait des toilettes, des gars étaient sur un étage, les toilettes des filles étaient sur l'autre. Elles étaient toutes vétustes. Et pendant qu'on rénovait un étage, il fallait que la toilette qui restait soit mixte. Et que quand on a fini les toilettes de l'étage d'en haut, qui sont devenues non-genrées parce que, pour des raisons purement pratiques, on a dit, on va faire celle d'en bas. Maintenant, est-ce que des parents étaient mal à l'aise avec ça? Peut-être. Oui, peut-être. Mais ça n'avait pas de lien avec un complot gauchiste. À un moment donné, il faut quand même retourner au fait. Moi, en tout cas, je voulais juste quand même le dire, la présence de Paradis, j'insiste là-dessus parce que je mise beaucoup sur lui, je pense que vous avez compris, permet peut-être de renouveler... Vous avez gagné vos élections dans Jean-Talon, Mathieu. Bon, je ne sais pas. Bon, peut-être, peut-être pas. Non, je reste prudent là-dessus. Ce n'est pas grave. Non, mais moi, je trouve qu'il y a un petit quelque chose de... J'aime beaucoup le sourire de Sarah-Louise. Avez-vous gagné vos élections, Sarah-Louise? Oui, vous n'êtes pas de Québec, vous? Non. Zéro? Non, pas du tout. Ah, je pensais que votre année... Vous êtes toujours de Sarah-Louise? Un peu. Ah, Bas-du-Fleuve, non? Bas-du-Fleuve. Bas-du-Fleuve. Immigration péquiste, ça, le Bas-du-Fleuve, pas mal. Bon, allez, poursuivez. OK. Bon, non, mais... Je pense un peu à Gérald Godin. Il y a quelque chose du péquisme qui s'est un peu perdu. Il y a encore probablement des gens à gauche au PQ, des gens qui croient à la social-démocratie, qui ont un cœur de rassemblée, des gens que l'immigration ne ferait pas, et qui pensent qu'on peut accueillir la différence sans se renier. Mais, hélas, la tribu médiatique qui parle au nom du PQ ces temps-ci n'est pas tellement intéressée à réfléchir à l'intégration. Je vous confirme que ces gens-là existent. Ben oui, ils existent. J'en ai croisé. Ben oui. Il y a deux semaines, des gens qui sont mal à l'aise. Ben oui, Frère, je suis content que vous le disiez. Oui, oui. Parce que moi, je leur parle à ces gens-là. Je les connais, puis ils me disent, nous, là, les affaires de non-genré, peut-on passer à des questions fondamentales? Peut-on avoir un peu de transcendance, là? Tu sais, quand on est rendu dans les chiottes, puis les urinoires, là, OK? Mais, si je peux me permettre, moi, j'étudie les polémiques, là. C'est mon sujet de thèse. Donc, j'ai travaillé sur les polémiques Slav et Kanata. Puis, ce qu'on observe souvent, c'est que dans des polémiques comme ça, ben, ça diffuse des concepts qui sont souvent peu connus. Par exemple, l'appropriation culturelle. Ben, on a eu un gros débat de société autour de l'appropriation culturelle, alors que c'était pas du tout connu avant. Fait que là, on va peut-être se mettre à parler plus des trans, plus de l'identité de genre. Puis, je pense que c'est... Des fois, les polémiques, c'est comme une sorte d'accélérateur de l'histoire. Vous dites qu'il y a quelque chose de sain. Oui. Parce que dans le fond, oui. Oui. C'est pas juste délétère. Je pense que, oui, il y a beaucoup de confusion en ce moment. Puis, ça clive les gens. Mais au fond, on a un débat de société. Puis, c'est important. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est très intéressant. Très sage. Est-ce que vous allez être sur le comité, Sarah-Louise? Je trouve qu'il devrait la considérer. J'ai croisé Louise Harrel récemment. Ah! Que j'ai croisé à la fête à Trois-Rivières. OK. Et c'est juste pour aller dans le sens... Tu sais, elle disait que, dans l'histoire du nationalisme au Québec, puis c'est probablement vrai ailleurs, il y a deux sortes de nationalisme. Il y a un nationalisme de conservation et il y a un nationalisme d'affirmation. Les deux ne sont pas nécessairement complètement antithétiques ou incompatibles. Ils peuvent cohabiter. Mais elle dit clairement, ces temps-ci, on est dans une logique de conservation. On est dans une logique, dans le fond, défensive, plutôt de protection. et elle nous rappelait que, dans les années 70, le Parti québécois avait traduit son programme en grec, en portugais, en espagnol, en italien, en anglais. Et tenez-vous bien, Fred, en arabe. Oui, oui, en arabe. Quand, ça? Dans les années 70. Ah, oui. Question de faire de la pédagogie et de rejoindre ceux qu'on appelait alors les membres des communautés culturelles. Et elle se demandait, est-ce que le PQ de 2023 ferait ça? Eh, boy. Et honnêtement, poser la question, c'est un peu y répondre. En tout cas, la victoire du PQ témoigne de ce qui le distingue de la CAQ. Ça, c'est clair. Envers et malgré tout, le PQ demeure le parti d'un projet, d'un idéal, qui subsiste dans la population à des niveaux qui ressemblent un peu à celui des années pré-référendaires, entre 35 et 40 %, ce qui fait en sorte que le parti lui-même, contrairement à la CAQ, demeure plus fort ou plus grand que ses chefs. C'est-à-dire que même si on a une mauvaise passe, il n'est pas impossible que ça remonte. La CAQ, j'en doute. C'est clair que l'avantage de Paul Saint-Pierre-Plamondon, c'est que s'il parle de la souveraineté, plus il va en parler, plus il va mettre Legault mal à l'aise. Parce que je rappelle que Legault était un pressé. On l'appelait ça les Caribous, je pense. Les Caribous, oui. Oui, il était l'auteur du budget de l'an 1. Oui, oui. Imaginez Legault obligé de dénigrer ce qu'il a encensé. Et puis, il sait que plus il va le faire, plus il y a des gens qui votent pour lui qui sont en fait des souverainistes qui vont peut-être aller... Enfin, revenez. Bon, moi, je pense pas que le PQ est sorti du bois, là. Il est encore tôt. Il est revenu à la vie. Il y a un soutien financier très généreux. Mais franchement, ce qui va dépasser 28-29 % dans une élection, j'en doute. Moi, je pense qu'il faut qu'il garde à l'esprit la possibilité d'une alliance qui refasse... Parce qu'il faut refaire des états généraux sur la nid du Québec, je sais pas, mais il faut trouver des façons de bâtir des ponts et de pas être tout le temps dans une guerre complètement stérile avec tout ce qu'il y a autour et qui est pas le PQ. J'imagine que vous avez des choses à dire sur Québec solidaire. Ben oui, ben oui. C'est un parti qui traverse actuellement, je crois, une crise de croissance. Ses appuis restables, OK, autour de 15, 16, des fois 17, dominent chez les plus jeunes, signe qu'il y a peut-être une possibilité de croissance en plus les jeunes arrivent et vieillissent. Quoi que parfois, quand on vieillit, on commence à gauche dans la vie puis on finit à droite. Oui, il y en a que c'est l'inverse. Oui, je sais. Victor Hugo, apparemment. Moi, je pense que je suis plus à gauche que je ne l'ai jamais été dans ma vie. Pour quelle raison? Comment vous expliquez ça? Parce que je suis fâché. Je suis fâché du monde qui nous entoure. Oui, oui. Je vous comprends. Est-ce que c'est un moteur de changement ou vous vous laissez abattre un peu par un cynisme? L'âge de la colère. Oui, parce que la colère, ça peut se revirer en révolte. Non, mais la colère, ça peut devenir... Non, 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 je pense que c'est un moteur d'action. Oui. Mais je trouve vraiment... En fait, je trouve ça difficile de ne pas être abattu. Oui. Mais je sais qu'il ne faut pas l'être. Non, c'est ça. Parce que si on est abattu, c'est la fin. Voilà. Voilà, voilà. On fait des films comme... Comme Denis Arcane. Voilà, d'ailleurs. J'arrête pas de penser à Denis Arcane depuis tantôt. Il est là. Il est toujours l'esprit de Denis Veil. Oui, c'est ça. J'ai pas les millions de Denis pour être cynique à ce point-là. Non, c'est ça. Oui, oui. Vous êtes d'accord si je reparle un peu encore de QS? Oui, oui. OK. Moi, je dirais que c'est un parti pour l'instant qui demeure encore essentiellement urbain chez une classe relativement éduquée, collégiale, universitaire, et qui peine quand même à sortir de Montréal ou à percer en dehors de Montréal. Ce qui s'est passé dans l'histoire de la candidature d'Olivier Bolduc, qui était le candidat dans Jean-Talon, de QS, c'est symptomatique, je pense. C'est de Montréal qui est venu... C'est comme ça que c'était vu à Québec. C'est de Montréal que venait la consigne de choisir une femme, au mépris de l'association locale, donc des gens de Québec. C'est ça, Mathieu, je sais ce que vous allez dire, mais ça se fait dans tous les partis. Ben oui, je sais que ça se fait. Mais quand c'est un parti de gauche, on a bien peur. Parce que s'ils sont au pouvoir, ils vont être bien totalitaires. Mais quand c'est la CAQ, la CAQ fait ça continuellement. Non, mais moi, c'est pas... Il y a deux personnes qui nomment les candidats à la CAQ, mais on trouve ça normal. On se dit que c'est du gros bon sens parce que c'est la CAQ. C'est partout. Moi, c'est pas pour brandir l'épouvantail de la peur. C'est juste pour parler à l'interne de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à l'interne, les gens de Québec, quand ils ont reçu cette consigne-là, beaucoup d'ailleurs à Québec, des gens des solidaires sont des anciens d'Option nationale. C'est une autre dynamique un petit peu qu'à Montréal. Et ils ont dit non. C'est-à-dire les sept personnes qui étaient à l'Option nationale. J'ai été militante pour l'Option nationale à l'époque. Il ne faut pas oublier quand même que Sol Zanetti, Catherine Dorion, Jean-Martin Ossens, Québec, il y a ça. Je veux dire, j'étais à Québec. Fred, je suis allé à Québec. Récemment, nous, on en a parlé. Je sais, Mathieu, mais de l'insatisfaction de membres de partis politiques quand vient le temps de mettre des gens comme candidats, c'est tous les partis. Il y a des tensions. C'est-à-dire qu'on se rend compte que Québec solidaire est aussi une coalition. C'est-à-dire que là-dedans, on sent des tensions entre la base militante et le caucus. On les sent entre les militants de Montréal et les militants du reste du Québec. On les sent entre les partisans de gens qui disent qu'il faudrait que ce parti-là aille plus à gauche et d'autres qui disent qu'il faudrait au contraire qu'ils se ressentent. Et aussi, entre ceux qui seraient plutôt des fédéralistes qui veulent simplement voter à gauche et des souverainistes qui veulent un parti souverainiste de gauche. Ces tensions-là sont normales en passant. Je ne suis pas en train de dire qu'elles sont... Ils sont variables d'un parti à l'autre. Oui, c'est ça. Mais là, elle laisse présager, à mon avis, des débats oeux quand même dans ce parti-là. À mon avis, le danger qui guette QS actuellement est de devenir une sorte de NPD Québec. Je trouve que le parti assume assez bien sa vocation de gauche. Une instance importante sur la justice sociale, l'équité, le partage de la richesse, le combat contre la pauvreté, l'accès aux services, la lutte contre les changements climatiques. Et ça, à mon avis, il faut le remercier d'être là parce que c'est la conscience. Mais il manque parfois un supplément d'armes chez QS comme s'il y avait encore une difficulté à marquer l'enracinement dans le Québec, dans le territoire, la culture, la langue. Il y a comme une dimension proprement québécoise que ce parti-là n'arrive pas, on dirait, à incarner comme si tout ce qui touchait de près ou de loin à la langue, à l'histoire, pouvait être traité avec une sorte de méfiance. Je ne suis pas tellement d'accord non plus de Catherine Dorion, par exemple. Tout à fait. Ou Bagazal. Oui. Oui, mais justement, je ne suis pas sûr que c'est la ligne qui est tenue par le leadership. Moi, je ne l'entends pas beaucoup, cette ligne-là dans le leadership. Mais moi, je trouve, Mathieu, que votre commentaire sur Québec solidaire est assez classique d'un commentariat de médias habituel. Il y a deux points, deux mesures. Avec Québec solidaire, tout ce qui est à gauche est suspect au Québec de toute façon. J'ai tiré un boulet rouge sur la CAQ, Fred. Ah oui, je sais. Alors, je veux dire, je ne dis pas que vous n'avez pas critiqué la CAQ. Non, non, non. Mais tu sais, on trouve ça suspect parce qu'ils sont tous assez Québécois. C'est-tu des vrais Québécois? Parce que c'est des gauchistes. À un moment donné... Mais tu sais, Bagazal parle de culture québécoise continuellement. Elle se dit l'enfant de la loi 101. Parce que c'est là où j'arrivais, Fred. J'arrivais à me dire que la meilleure chose qui pourrait arriver actuellement à QS serait de pouvoir compter sur une femme comme leader. Ne serait-ce que... Là, il ne faut pas que ça vienne de Montréal. Ne serait-ce que pour assurer... Et pour moi, actuellement, Ruba-Gazal, c'est paradoxal, mais c'est la beauté du Québec. C'est la mieux... À mon avis, la mieux placée pour connecter avec les Québécois en dehors de Montréal. Tout à fait. Savez-vous pourquoi? Parce que je pense qu'elle va... Justement, elle va pouvoir assumer sans aucun complexe à la fois la justice sociale, l'inclusion, mais aussi la dimension de la langue, de la culture, de l'indépendance. Tout ça va... Pour moi, c'est elle actuellement sur laquelle je fonde mes espoirs. Parce que je pense qu'elle va arriver à parler du... Elle arrive à parler du Québec et du territoire et de l'histoire avec une fraîcheur et avec une perspective qui est à la fois interne et externe. Elle, elle dit souvent qu'elle a deux nations et aucun pays parce qu'elle est palestinienne, mais qu'elle n'a pas le pays de la Palestine. Elle ne l'a pas. Puis qu'elle est québécoise puis qu'elle n'a pas le Québec. Mais ça, il y a une fraîcheur là-dedans. Je ne sais pas si je vous déstabilise, Fred, parce que là, je ne sais pas si je... Je suis toujours dans le commentariat classique. qui est banal sur QS. Non, Mathieu, je n'ai pas dit banal, mais au Québec, on a beaucoup de difficultés à parler de la gauche. En fait, la gauche doit être sans... Il faut qu'il n'y ait rien dépasse. Sinon, on a peur de dérapage. Alors que pour les partis... Oui, mais là, j'ai l'impression que vous ne parlez pas de moi. Vous parlez de d'autres. Mais non, mais dans ce que vous venez de dire par rapport à... On les sent, tout ce qui est la langue, le Québec... Mais je pense que c'est votre perception avec vos sensibilités à vous. Mais vous n'êtes pas le seul à partager ça. Absolument. Personnellement, moi, j'ai envie de parler d'Émilie Lessard-Terrienne, la députée de Rouen. Oui, en Abitibi. C'est formidable, le travail qu'elle a fait. C'est dommage qu'elle n'ait pas été réélue. Elle s'est faite tassée par l'establishment. Par l'establishment libéral. Mais médiatiquement, je me rappelle d'Alec Castonguay à la soirée électorale qui a quasiment échangé à l'électorale de dire que c'était une anomalie qu'elle avait été élue. Puis là, les choses sont revenues à la normale. C'est un peu ça. Et ça, ça revient souvent. Je vais vous donner un exemple par rapport à la gauche pivot dans un article de Radio-Canada cette semaine qui a été traité de médias militants. Mais ça, c'est toujours comme ça qu'on parle de la gauche au Québec. C'est jamais juste une option politique. Toujours militant. Oui, mais la réponse à ça, c'est quoi? Est-ce qu'il faut arrêter de critiquer? Non. Mais pourquoi, quand on parle de Jean de Montréal, on ne parle jamais d'un média militant? Alors qu'il est dirigé par un milliardaire avec des chroniqueurs acharnés. Jamais qu'un média comme Radio-Canada va parler de Jean de Montréal comme un média militant. Mais là, et Pivot a fait un dossier journalistique tout à fait de grande qualité sur la crise du logement. Et au Québec, et on parle encore de médias militants. Parce qu'au Québec, la gauche, ça a été une parenthèse de PQ. Le Québec est une société conservatrice. Votre conservatrice. Puis ça paraît encore dans la façon qu'on parle de la gauche. Oui, mais en même temps, je suis obligé. On en veut un Québec solidaire de ne pas sortir du 17 %, mais il faudrait peut-être se demander comment on en parle de Québec solidaire. Puis peut-être que ça nourrit aussi le fait que ça sort pas. Oui, ça se peut ça. Ça se peut. Vous avez peut-être raison. Mais en même temps, ma critique, je la maintiens. Vous avez le droit de la maintien. Je pense, je la maintiens. Comme j'ai dit, voici les écueils qui guettent le PQ. C'est le conservatisme. Voici les écueils qui guettent la CAQ. Sauf que le conservatisme du PQ ne dormit pas tant que ça parce qu'il vient de gagner. Il vient de gagner. Pardonnez-moi. Voici les écueils qui guettent la CAQ. C'est le parti d'un seul homme. Voici les écueils qui guettent QS. Je vois pas pourquoi je pourrais pas... C'est-à-dire qu'à un moment donné... Bien sûr, vous le faites puis je vois pas vous enlever au montage. Non, non, non. Je le sais. Mais en même temps, je vois pas comment on peut faire grandir un mouvement si on n'est pas capable, on n'a pas une liberté de les critiquer. Mais vous comprenez qu'un parti de gauche va pas devenir conservateur pour gagner des élections. Bien sûr. Mais c'est un peu sûr que vous le reprochez. De pas être assez attaché. Non, justement. De pas être assez acheté. Voilà justement le problème. C'est de dire que la langue, le territoire, c'est nécessairement conservateur. Ça fait partie du problème. Parce que ça veut dire que ces choses-là sont un peu sales pour les gens de gauche. Ça devrait pas. Mais ça, c'est votre opinion. Mais non, mais c'est vous venez de le dire. Il faudrait qu'ils deviennent conservateurs. Je dis vous, mais il y a beaucoup ça présentement dans les médias. On reproche à Québec solidaire d'être à gauche. Puis c'est pour ça que ça marche pas. Puis après ça, on se dit ouais, mais là, c'est parce qu'ils ont dit ça puis là, mais ils sont à gauche. Non, mais pensez au sein même du mouvement. Je lisais cette semaine un très beau commentaire de Jonathan Durand-Folko qui disait il va falloir que QS s'interroge sur la possibilité d'incarner une forme de populisme de gauche. Oui. Ce que Catherine Dorion représente très, très bien. et d'autres, et d'autres. Qadir a fait ça un peu. Mais, mais, alors, c'est pas... Mais Amir Qadir, ça y a une nuit. Aussi, dans, dans... Au niveau médiatique. Peut-être. Moi, je vous... Parce que les médias, contrairement à ce que les médias pensent, puis j'en fais partie, là, mais j'ai pas l'impact de la presse, du genre de Montréal, du même... Mais les médias ont un rôle à jouer. Puis rappelez-vous de la taxe sur les ultra-riches. On en a parlé tellement longtemps et on n'a pas parlé du fond. C'est-à-dire l'assiette fiscale comme elle est répartie. Oui, bien sûr. Mais là, oh, un parti de gauche veut taxer les riches. Oui. Oh! Oui, oui. Attention, totalitarisme. Puis, tu sais, juste pour vous dire, je veux dire, dans mon comté, là, la seule belle option qu'il y avait aux dernières élections, pour moi, c'était QS. Oui. Parce que le candidat du PQ, il est arrivé deux semaines avant le jour du vote pour aller chercher encore des signatures. Oui. Donc, tu sais, ça vous donne une idée d'où je me situe. Oui. pour qu'à un moment donné, la question se pose. Il se la pose, la QS, là. Comment on fait pour sortir de Montréal? Tout à fait. Pour pas être juste le parti de la ligne orange et de quelques picots. Après, je veux dire, après, il y a toutes sortes de chemin qu'on peut prendre. Oui. Mais on peut pas juste dire on a raison puis les gens, à un moment donné, vont le découvrir. Est-ce que je parle du Parti libéral et des conservateurs? Ben oui, un petit peu. Honnêtement, tout ce que je peux dire sur eux, c'est que... Propensionnellement, ce qui reste d'appui dans la population, avec des résultats aussi familiques. Franchement, je me demande même pourquoi on continue de parler du Parti libéral du Québec comme d'une force politique sérieuse, en particulier dans les médias francophones parce que chez les francophones, actuellement, ils sont derniers. Ils sont en arrière des conservateurs. Et je pense que le dernier sondage leur donne 8 % chez les francophones, 13 % pour les conservateurs. La seule chose qui sauve ce parti de l'insignifiance, actuellement, c'est Marois Risky, brillante critique en éducation, dont on regrette seulement qu'elle ait choisi de travailler au sein d'un parti qui, au fond, traîne tellement de casseroles et de boulet. Mais elle est libérale, c'est ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait, sinon? Elle est libérale? Avec les valeurs libérales? Oui. Je la sens quand même plus de gauche. Je ne dis pas qu'elle n'est pas un peu libérale, mais elle est aussi de gauche dans sa manière de parler d'éducation. Non, non, non. On ne peut pas être de gauche, mais quand même, par exemple, respecter les libertés et les libérales. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, dans ce sens-là, oui, tout à fait. Hé, Mathieu, merci pour ce moment croustillant. Je sens que ça va barder sur les réseaux sociaux. Oui, c'est un avion qui vient de passer parce qu'on va parler voyage maintenant puisque c'est le thème du dernier numéro de l'Inconvénient. Puis là, Sarah-Louise, on va vous entendre un peu plus. Mathieu, prenez-vous un verre d'eau, là. Il n'y a pas d'eau dans ce sous-là. Chacun amène sa gourde. Tu vois, on est très à gauche ici. Chacun amène sa gourde. C'est son petit mouchoir. C'est son petit mouchoir. Donc, numéro 94, Sarah-Louise. Qu'est-ce que vous faites, vous, déjà, à l'Inconvénient? C'est ça, les gens se disent. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Moi, je suis sur le comité de rédaction. D'ailleurs, on a un nouvel membre cette année, Martine Belland, qui est prof et vice-rectrice de l'Université Saint-Anne. Donc, thème « Peut-on encore voyager? » Question brûlante, sans faire de mauvais jeu de mots. Comment vous êtes arrivée en réunion? L'idée de ce numéro-là est née l'été dernier durant un Zoom avec des collègues alors que j'étais dans un séjour de recherche en Europe. On s'est mis à parler de notre amour et de notre désamour pour le voyage. Ce qui m'a frappée, c'est qu'on avait tous des points de vue très différents sur la meilleure façon de voyager. Par exemple, il y a une personne qui se disait passionnée de voyage au sens strict, donc au sens du tourisme. Une autre personne n'avait pas du tout l'attrait du dépaysement. Il disait avoir besoin de sa routine, de ses objets pour penser, pour écrire. Puis, la discussion a bifurqué vers le « slow living ». Donc, cette manière de... Je vous regarde... C'est quelque chose qui vous plaît? Non, non, non. Ça me fait toujours rire ces petites tendances-là. Slow TV... Slow TV, slow food. Oui, c'est ça. Donc, « slow living », c'est cette manière de reproduire en quelque sorte l'expérience du voyage à Montréal en ralentissant, en prenant le temps d'explorer des nouveaux quartiers, en allant chercher son pain à la boulangerie, en faisant un parcours différent. Donc, ça rejoint un petit peu le propos de l'éditorial de Mathieu Bélé. Alors, ce numéro s'inscrit... Ah, Mathieu! Oui, ça s'inscrit dans l'air du temps. Il y a une nouvelle pudeur, une gêne, une culpabilité à prendre l'avion, mais en même temps, on continue à vouloir partir. C'est presque irrépressible comme désir. On veut découvrir le monde et on veut s'exhiber aussi en train de voyager. Ça me dit, il y a des gens pour vrai qui... Oui, j'allais vous poser la question. Vous, c'est quoi votre rapport au voyage? Est-ce que vous avez la piqûre? Ou vous êtes... Non, j'ai jamais... Ben oui, j'ai voyagé dans ma vie, mais avec ma blonde, on a eu cette discussion-là puis on a décidé pour les prochaines années de ne pas prendre l'avion. Puis je peux vous dire que dans mon entourage, on n'est pas les seuls. Il y en a qui ont décidé que non, c'est trop important pour eux. Est-ce que ça vous mange? Non, c'est pas une frustration. Attendez, moi j'ai eu la chance avec la balado de beaucoup, beaucoup me promener au Québec et je n'ai pas fini. Vous voulez incarner l'enracinement dans le territoire. Vous voyagez d'une autre manière. Ben c'est ça, il faut suivre Fred Savard. Mais j'ai encore trop d'endroits que je n'ai pas vus, mais on a décidé, je ne dis pas que je ne prendrai jamais l'avion dans les 10 prochaines années, mais on a vraiment cette réflexion-là puis on n'est pas les seuls dans notre entourage. Mais c'est ce qui est formidable aussi au Québec, c'est qu'on peut voyager à travers les routes et ne pas prendre l'avion puis découvrir les territoires restants. Mais pour beaucoup de Québécois, ce n'est pas ça le voyage. Je peux me permettre, je ne veux pas être, comment dire, être rabat-joie, mais malheureusement, Fred, vous êtes trop peu nombreux à penser comme ça parce qu'on a battu un record du nombre d'avions dans le ciel le 6 juillet dernier. Il y en a eu, il y en avait au-dessus de 140 000 dans le ciel en même temps. Et comme par hasard, le 6 juillet dernier était la journée la plus chaude jamais enregistrée sur la Terre. Puis là, j'avoue que nous aussi, on commence vraiment à se demander, est-ce qu'on peut continuer? Parce que, je me permets juste de rebondir sur un texte formidable à la fin du dossier de Rodolphe Christin. Oui, j'allais en parler. Qui a fait des livres sur la question et qui, lui, dit en fait que la notion même de mobilité dans la modernité, elle a été établie comme une sorte d'idéal. Oui. Puis la mobilité sociale, la mobilité sur le plan des valeurs, sur le plan des relations, tu sais, toute la notion de liberté, d'attache, bon, et il dit en fait que la mobilité s'est imposée comme une norme aussi sur le plan du voyage et que même et moi, je trouve ça intéressant parce que j'en ai déjà témoigné, il y a des gens qui, à une certaine époque, se sentaient presque mal de ne pas voyager parce que voyager était un marqueur social pour dire, regardez, moi, j'ai des moyens, moi, je suis une personne ouverte, cosmopolite. C'est encore ça, mais là, disons que les sédentaires commencent à avoir des arguments pour dire, mais ça a été longtemps ça. Puis il y a ceux qui ont les moyens de voyager, puis il y a ceux qui n'ont pas les moyens et qui en éprouvent peut-être une certaine souffrance en termes de comparaison. Oui, parce qu'il y a une pression sociale. Il y a une pression sociale. Alors lui, Christian dit, c'est devenu invivable. Ça ne peut plus durer. C'est vraiment un texte important, je pense, dans ce numéro-là qui fait écho et réponse à d'autres. Oui, parce que c'est... C'est un très beau texte. Elle est sur autre chose que voyager. Je dirais que j'ai une vision plus romantique. Puis Christian, dans son texte, a cette belle formule. Il compare le voyage avec une dépendance. Il dit, le propre des dépendances, c'est une expérience qui est plaisante et à la fois délétère. Et le voyage, c'est ça, c'est plaisant et délétère. Moi, en l'occurrence, dans mon texte, je parle du côté plaisant. Oui. Mais je m'intéresse moins au voyage au sens strict qu'au séjour parce que je trouve que c'est la meilleure façon de voyager. Mon texte aurait pu s'intituler Éloge du séjour. Qu'est-ce que vous voulez dire par le séjour, en fait? Bon, le séjour, c'est, à mon sens, quelque part entre voyager et habiter. C'est souvent plus long qu'un voyage. Donc, on s'installe quelques mois dans un lieu, mais on est destiné à le quitter. Donc, c'est pas comme habiter. Puis pour l'avoir vécu à quelques reprises, chaque fois, j'ai remarqué que le mode du séjour, en tant que parenthèse, ça faisait naître un état très bénéfique, très stimulant, notamment pour la création. Il y a presque quelque chose d'hypomaniaque dans le séjour, comme si le fait d'aller vivre quelque part durant deux ou trois mois était le moteur du désir, d'une sorte de vitalisme, de libido au sens large. Donc, j'ai écrit des courts aphorismes là-dessus. C'est une espèce de carnet de voyage. Ça faisait 50 pages, puis c'était pas destiné à être publié, mais finalement, j'en ai retenu quelques-uns pour le numéro. Il y a un dialogue dans ce numéro-là. Mathieu, vous l'avez dit un peu parce qu'il y a... Bon, Yann Amel fait un texte qui s'appelle du bon usage et privilège. Oui. Il est vraiment intéressant. Il est intéressant et très ironique. Oui. Un texte cynique, mais qui évolue, qui lutte au fil de la réflexion, qui devient critique puis presque lyrique à la fin. Il y a un mec qui est professeur, disons-le, qui est professeur. Oui, de création libéraire à la TELUC. Parce que c'est une vraie question qui se pose aussi parce que tous ces professeurs dont plusieurs nous écoutent et on les salue, participent à des colloques internationaux, prennent beaucoup l'avion. Puis à un moment donné, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine d'aller dans un colloque sur l'échauffement climatique en avion? Pour aller discuter. Oui, oui, oui. de absurde là-dedans. Ce que j'aime dans la proposition de Sarah-Louise, dans sa réflexion, c'est que dans le séjour, il y a comme au moins une sorte de... On se déplace pour la peine. Mais tous ces petits voyages courts, ces sauts de puces éclairs de 2, 3, 4 jours... Sont-ils nécessaires? Sont-ils nécessaires? D'ailleurs, il y a un très beau texte dans le numéro aussi de Louis Hamelin qui raconte ce qu'il annonce dans le texte du numéro comme son dernier voyage à vie. Il est allé en France. Il a un petit côté grognon, mais c'est superbement écrit. Puis il nous explique, dans le fond, qu'il y en a assez. Qu'il ne voyagera plus. Moi, j'aime bien, justement, dans le texte de Louis Hamelin, il y a comme une sorte de romantisme aussi. Il parle des oiseaux, de sa visite des cathédrales, puis il revient ici. C'est une espèce de choc. Il y a comme une gifle dans son texte. Il revient ici, puis il porte son masque N95 pour aller nettoyer les gouttières. Puis l'espèce de retour à la réalité qui est très dur. Dans tous les textes, il y a cette question-là du retour, de comment on revient au voyage. Qu'est-ce qu'on en porte avec ça? Je souviens la gueule de bois un peu quand on revient. Il y a un beau texte aussi dans le numéro de Dominique Garand qui parle de... Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Il parle de toute cette littérature québécoise, un volet de la littérature québécoise qu'on a un peu négligé depuis 40-50 ans, qui est cette littérature du voyage. Il y a un livre qui est paru il y a quelques années d'Isabelle Donnet. C'est un essai qui s'appelait Le roman sans aventure. Oui, oui, oui. Elle constatait que dans le canon de la littérature québécoise, il n'y avait pas d'espace ou de place pour l'aventure. Il n'y avait pas de tort. Sauf que... Mais Dominique Garand, qui est prof de littérature à l'UQAM, dit qu'en fait, si on dit qu'il ne se passe rien, c'est parce qu'on n'a pas lu les bons livres. C'est-à-dire, il y avait tout un... Il dit qu'il y a peut-être quelque chose dans notre manière de traiter l'histoire littéraire qui nous empêchait de considérer ces livres-là. Parce que, tu sais, on a eu longtemps au Québec une histoire littéraire centrée sur la nation, sur le destin collectif. Puis le voyageur, en gros, c'est un peu le déserteur. C'est celui qui sort. Oui. Qui sort du pays. Qui ne s'inscrit pas dans la trame collective. Voilà. Donc, il est suspect. Suspect et on ne sait pas quoi en faire. Oui. Et Garand dit, en fait, non, il nous fait découvrir des livres que... Jusqu'à dans les années 60, des livres qui paraissent en même temps qu'Hubert Aquin puis que Marie-Claire Blais et qu'on a un peu négligé. Sinon, deux textes qui m'ont passionné, qui sont hors sujet du voyage. C'est le texte de Robert Lévesque. Oui. Sur... L'occasion de la réédition de l'Ende. De l'Ende. De l'Ende. Je ne connaissais pas les Cahiers de l'Ende. Sur Jean Echeneau. Oui. Echeneau. On dit Echeneau, c'est ça. Il y en a un qui dit Echeneau. Moi, c'est un spur. Ici, on dit Echeneau. Mais un auteur que j'adore. Moi, j'ai découvert avec son livre sur Émile Zatopek, Courir. Le texte de Robert Lévesque est passionnant. Et donc, c'est quoi les Cahiers de l'Erne, Sarah-Louise? Les Cahiers de l'Erne, en fait, ils vont publier toutes sortes d'entretiens sur l'auteur. Ça va être des spécialistes de l'oeuvre qui vont écrire des textes. Ou d'autres écrivains. Oui. Il va y avoir des inédits aussi des fois. Par exemple, Houellebecq avait fait un ABC d'air. Toutes sortes de choses comme ça. C'est pas aussi un peu des actes de colloque qui se mêlent là-dedans ou des interventions dans les... Oui, je pense que oui. Genre colloque de cerisie sur... Puis c'est un bel objet. C'est un gros livre. C'est magnifique. J'ai vu celui sur Victor Hugo. Il y en a un sur Marcel Proust aussi, je crois. Alierno. Oui. Et là, Robert Lévesque parle donc celui sur Jean Eschnoz. Oui. Et il y a aussi Geneviève Letarte qui parle de... Philippe Roth. Mon autre auteur que j'adore, Philippe Roth. J'ai beaucoup aimé aussi et il s'est rendu mes préférés quand je dis l'inconvénient. C'est les chroniques de Georges... Privé. Et Stanley Péa. Oui. Il faut lire, entre autres, c'est à la toute fin Stanley Péa sur une réédition ou non. Je pense que c'est la première fois qu'on met la main sur des enregistrements de John Coltrane et Eric Dolphy dans un petit club à New York des années 60. Et en tout cas, il y a tout un langage aussi qui est en train de s'élaborer sur le free jazz et sur l'époque où était rendu John Coltrane. Moi, je suis un grand fan de jazz. Et la plume de Stanley Péa est extraordinaire. C'est à lire, particulièrement cette chronique-là. Et Georges Privé, je veux vraiment le souligner à double trait, c'est un de nos grands critiques et il n'en reste pas beaucoup. On a Hélène Faradji, formidable et essentiel. Mais c'est vrai. Mais il n'en reste pas beaucoup et c'est un métier qui est un peu déconsidéré à l'ère où on va consulter Rotten Tomatoes ou je ne sais pas quoi. Mais c'est important même quand on n'est pas d'accord. Parce que des fois, on lit une critique et on est comme ben voyons, je ne suis pas d'accord, je l'ai mis ce film-là. Mais c'est que le critique nous permet d'instaurer un dialogue. Et effectivement, le dissensus, le désaccord est porteur. Oui, on vient de le vivre. On a eu un beau dissensus tantôt, Mathieu. On a un beau dissensus et de cela, j'aïra la lumière. C'est fréquent. Dernier mot, les amis, sur l'inconvénient, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, sincèrement, c'est un des très, très bons dossiers. Vraiment, c'est solide, c'est complet. Il y a une magnifique couverture est hallucinante. C'est vraiment marrant. De Marianne Letarte, il faut se souvenir, c'est elle la graphiste qui dirige. Alors, abonnez-vous et profitez. On va mettre tous les liens évidemment pour s'abonner et sinon, on achète nos exemplaires dans une librairie indépendante. Il y a un tarif pour les étudiants aussi qui est hyper intéressant. Super. Sarah-Louise Pelletier-Morin, Mathieu Bélisle, merci. C'est une belle discussion. Formidable. Très intéressant. Merci, bye. Au revoir. C'est avec grand plaisir que nous retrouvons le FONANDO. Je pensais que t'allais dire l'automne. Non, mais non. Aujourd'hui, on est... Là, on enregistre le 5 octobre. Normalement, les gens, là, on est le 7 samedi quand vous écoutez l'épisode et il fait chaud en 6 pégés. Oui, et pourtant, si vous êtes rendu samedi, vous êtes sans doute dans un week-end de l'Action Haute Grâce frais et pluvieux. Mais oui, frais de retour. De retour. Je n'étais pas très inquiet de votre retour, votre foi, mais quand même, je ne prends rien pour acquis. Il ne faut pas se prendre pour acquis. Moi non plus. Moi, à chaque fois, je me dis peut-être qu'il n'y aura plus besoin de moi. Ben non, jamais. Et bien, c'est ça. Je me dis la même chose. J'avais juste envie de recommencer. Encore une fois, Fred, une fois par mois. Oui, on a trouvé notre ère d'aller. Absolument. Puis c'est beaucoup mieux comme ça. Moi, ça me sécurise puis ça officialise une date. Moi, j'ai besoin d'une date de tomber. Oui. C'est ça. C'est ça le problème des impôts. Je ne suis pas obligé d'y finir à une date particulière parce que je ne dois pas d'argent au gouvernement. Peut-être que j'avais une dette, des intérêts qui commencent, mais ça me prend des dates du pouvoir. Ça m'aide. Et là, je vous envoyais... Salutations à tous les gens qui sont allés à l'école alternative comme moi. J'ai peut-être besoin d'un peu d'encadrement. Au lieu d'avoir des cours de mathématiques, écoutez les Beatles. Fait vécu. Là, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent dans votre champ d'intérêt. Je ne sais pas trop de quoi vous allez nous parler. J'essaie de me garder un vent de fraîcheur. Mais là, il se passe des choses sur la rive sud de Montréal. Ben, il ne se passe pas encore des choses. À part des belles réunions dans des écoles pour se faire expliquer par des gens qui ne connaissent vraiment pas du tout le dossier. Mais qui connaissent les gens. De quoi parle-t-on, Fred? Est-ce qu'on pouvait éviter ce sujet-là? C'est la giga-annonce de la semaine passée. Cette usine de batterie qui vient s'installer si tout va bien à McMasterville. Compagnie suédoise extraordinaire. Un projet emballant. Est-ce que d'ailleurs, on n'a pas eu la plus belle photo de Boys Club depuis très longtemps? J'en ai pas entendu parler, mais j'ai vu cette belle gang de sept messieurs. Je me suis dit, tiens, tiens, tiens. Il n'y a pas beaucoup de dames dans ce groupe-là. Mais pourtant, ils étaient très contents. Oui. Et en plus, le numéro 2 de la compagnie, un Suédois qui a l'air fin, qui doit jouer au tennis. Oui, il vient s'installer à Montréal. Il vient s'installer. Il dingue venir s'installer de par chez nous. Et il parle français. Oui. Ça, là, ça, Godefroy, ça me sécurise. Oui, mais ça, c'est le fun, Fred, parce qu'on ne commence pas sur un ton ironique. Vous allez être surpris, Fred, parce que je me laisse un peu embobiner par cette histoire de batterie. Il faut donner une chance au courant. Ben voilà. Je voulais vous en parler, mais avant de commencer à parler de notre gros dossier aujourd'hui, j'ai quand même un petit retour à faire vers un monde merveilleux, le monde du rêve, le monde de l'hydrogène vert. Ah oui. C'est vrai, vous en avez parlé l'an dernier. Oui, on en a parlé et on avait compris que c'était quelque chose d'excessivement dispendieux qu'il fallait réserver en gros pour certains types de transports lourds et des industries qui ne pourront pas s'électrifier. Et donc, la dernière fois qu'on en avait parlé, c'était pour parler du beau train à hydrogène de Charlevoix. Ah oui, ça c'est une belle région. Et avant tout, ce train-là, il a été encensé un peu partout et c'est une vitrine de Alstom dans un super beau coin du monde, de la planète. Très beau. On veut vendre ce train-là. Quand même, ce n'est pas un train qui est seulement un pilote. C'est le Coradia Eilind de Alstom et il y en a 14 qui ont été achetés par la Basse Saxe en Allemagne et qui roulent depuis pratiquement un an. Et en fait, ce n'est pas juste des vitrines là-bas. Non, là-bas, ils ont été achetés et l'Allemagne est en grand projet de décarboner ce qui reste parce qu'il y a beaucoup de rails électrifiés là-bas, contrairement à ici. Et donc, une partie de la réponse n'était pas d'électrifier mais d'utiliser des trains à hydrogène. Et donc, on a le même train ici. C'est comme la carte de visite américaine et dans le devoir, Sébastien Tanguay écrivait quelque part au mois d'août, c'est un projet en balance, c'est une vitrine. Est-ce que ça va nous permettre de poser des beaux rivets dorés à l'apocatière? Peut-être. Mais en réalité, c'est vraiment qu'une... C'est juste une fenêtre. C'est tout. C'est une vitrine pour Alstom. Peut-être pour le Québec aussi. Il y avait un petit buzz tout de même, des gens qui venaient visiter. Le patron de Amtrak qui est un espèce de Via Rail méga et américain est venu faire son petit tour pour juger de tout cela. Mais au même moment, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est que l'Allemagne qui avait investi 93 millions d'euros en Bas-Saxe pour ses 14 trains Coradia Island nous annonce cet été, à peu près en même temps qu'on s'emballait pour la visite du directeur d'Amtrak, une étude de marché a démontré que les trains à batterie, donc les batteries standards, pas des batteries d'éthiom-ion, pas des batteries à hydrogène, coûteraient moins cher à exploiter que ces fameux trains à hydrogène. Il y a aussi des problèmes rencontrés pour un remplissage rapide et sécuritaire de ces bonbonnes d'hydrogène-là. Et donc, cet endroit qui avait acheté 14 trains a totalement arrêté ses commandes et a décidé et en fait a déterminé que c'était moins cher d'aller vers les batteries. Et ça, c'est surprenant parce que moi, c'est ce que j'ai dit à ce micro-ci, le transport lourd était inefficace en batterie. On parlait des bateaux, ce ne serait pas possible. On parlait des trains, ce ne serait pas possible. Et là, les batteries sont rendues tellement pas chères qu'on est capable de penser en Allemagne de dire, bien non, on va décarboner avec des trains à batterie. Pour l'instant, peut-être que dans 20 ans, l'hydrogène sera un peu différent. Juste un élément pour en ajouter une petite couche, à Montpellier, même chose, des projets d'autobus à hydrogène qui avaient été mis de l'avant, eh bien, même chose, on calcule que faire rouler un bus à hydrogène coûte à peu près 1 euro du kilomètre, tandis qu'exploiter un autobus à batterie ne coûte que 0,15 euros du kilomètre. Et donc, mais qu'est-ce qui se passe, Fred? Les batteries sont en train de devenir tellement pas chères. Et là, j'ai commencé à creuser un peu là-dessus parce qu'évidemment, les batteries, c'est là où on s'en va en discutant ensemble, vous et moi. Un article vraiment intéressant. En fait, il y a une émission de radio que je suis souvent qui s'appelle Affaires étrangères sur France Culture et qui a fait, le lendemain de l'annonce, par hasard, un spécial batterie européenne. Donc, ça touchait beaucoup l'Europe. Donc, je n'ai pas ramené vraiment l'exprès ici. Ce n'est pas tout à fait le même contexte. Non, ce n'est pas le même contexte. Ils sont beaucoup plus proches de la Chine puis les constructeurs automobiles allemands, européens et la compétition chinoise. Il y a toute une dynamique là qui nous touche un peu moins. Mais par contre, on référait à un article de Fabrice Arroyo dans The Conversation qui est une revue web et on nous expliquait que le prix des batteries dans les 30 dernières années a baissé. Il n'a pas baissé à peu près, Fred. Les batteries lithium, ils ont leur coût a baissé de 97 %. Oh boy, OK. Dans les 30 dernières années. Évidemment, il y a 30 ans, on était au début et en même temps, les batteries sont devenues de plus en plus performantes. Et qui est la reine de cette économie de batteries, en fait, d'arriver à faire des batteries de moins en moins chères? C'est la Chine et la raison principale, bien sûr, recherche-développement, mais c'est l'échelle. L'échelle de l'extraction, l'échelle du raffinage, donc la capacité de la Chine d'y aller, comme on dit, en... All in. En all in. On dirait un nom chinois, all in. Prends-moi une petite note de ça, Fred, il faudra couper. L'Europe se demande en ce moment s'ils n'ont pas manqué le bateau des batteries et donc se pose... Macron parle de la vallée des batteries là-bas aussi, en France. Ce n'est pas la même vallée que nous, mais c'est le même vocabulaire. Est-ce que c'est une vallée avec des punaises de lit comme le reste de la France? Sans doute. Mais misons là-dessus. Ça va falloir parler éventuellement. En effet. Il y a une flambée de punaises. En effet, dans les trains, entre autres, il y a eu un problème déjà par le passé. Une fois que les trains sont infestés, on a un sale problème. Surtout en Europe. Mais donc, il y a vraiment un boom pour répondre à la Chine, notamment en Europe, mais il y a aussi aux États-Unis qu'il y a vraiment un boom. Et notre boom à nous, celui de la vallée de l'innovation et celui qui mène à l'annonce de la semaine passée de cette usine qui vient s'installer au Québec, grassement financée, c'est pas étonnant. Donc, il n'y a pas juste cette usine-là. Il y a l'usine de BASF aussi qui s'est installée ici. Il y en a d'autres. Il y en a aussi en Ontario. Il y a Volkswagen. Et donc, est-ce que c'est tout à cause de Pierre Fitzgibbon? La question se pose. En fait, si on pose la question à Pierre Fitzgibbon, c'est peut-être qu'il va dire oui. Ou si on pose la question à François Legault, il va nous dire qu'on est chanceux de l'avoir. Oui, on est chanceux de l'avoir. Parce que c'est le roi des 5 à 7. C'est le roi du réseautage. Mais par contre, ça devient mélangeant quand il nous explique qu'on a financé à cette hauteur-là à cause de Lara Ray. Lara Ray. Oui, il prononce ça comme ça. C'est Lara Ray. Et là, Fred, j'ai écouté plusieurs entrevues de Pierrot et il dit systématiquement « Ah, Lara Ray! » Et là, j'essaie de comprendre. Et là, on n'a pas d'extrait, Gautrefois. Non, parce que je ne voulais pas me moquer de lui. Par respect pour M. Fitzgibbon. Mais sachez que quand vous entendez Fitzgibbon, au prochain 5 à 7, Fred, où vous faites du réseautage avec lui... Ou je vais chercher les verres vides pour les amener à la cuisine. En tant que porteur d'eau. Oui. C'est drôle pour un porteur d'eau d'avoir des verres vides. Quelle ironie. Donc, Pierrot, Fred, il appelle l'IRA. En fait, il a fallu que je comprenne. Il parle de l'IRA. Ah oui! C'est l'Inflation Reduction Act. C'est une loi passée en 2022. Vous en avez parlé ici un peu. J'en ai parlé un peu. Mais il y a comme deux gros projets de loi. Il y a le Chips for America qui est un programme pour soutenir les semi-conducteurs et le développement... C'est pas les grosses pour l'Amérique. Absolument pas. Mais c'est une blague qu'on entend partout, Fred. Bravo. Je vais l'enlever. Et ces deux grosses lois-là, en fait, visent finalement à rapatrier de l'industrie aux États-Unis. Et il y a des milliards qui sont là-dedans. Et il faut pouvoir prouver qu'on va construire en sol américain. Et pour attirer des compagnies de la filière batterie ici, il faut proposer le même genre de montant. Ou mieux. Ou mieux, mais c'est pas étonnant qu'on ait dû faire ça pour Northvolt. C'est pas un scandale. On a juste à côté, finalement, ce que l'IRA propose à n'importe quelle grosse compagnie qui vient s'installer aux États-Unis. Oui. Et là, c'est les règles du jeu. C'est pas un scandale, mais on peut quand même se questionner. Ah ben ça, Fred, il faut se questionner. Par rapport à... Il faut évidemment. Oui, à ce financement-là. Et là, les questions ne sont pas seulement financières. Parce qu'on rappelle que ce gouvernement n'a pas d'argent pour les professeurs, n'a pas d'argent pour les travailleurs de la santé, n'a pas d'argent pour du logement social ou du logement plus abordable. Mais il y a des milliards et des milliards pour attirer des entreprises qui font des batteries. Et il reste encore 15 milliards, paraît-il. Et Fred, on vous répondra que tout ça, c'est pour brasser des gros argents pour être capable de dégarger un succès financier pour le Québec pour ensuite payer nos professeurs. Et créer des jobs payantes. Et ces jobs payantes-là, les gens prendront une partie de leur salaire payant pour l'offrir aux professeurs. C'est ce que j'ai compris. Ça me semble tout à fait ça. Mais donc, oui, des questions financières liées à l'investissement que ça représente. Est-ce que c'est un pari risqué? Est-ce que ça ne l'est pas? Vous avez sans doute entendu parler de gens qui étaient d'accord avec cet investissement-là et d'autres qui trouvent que c'est une mauvaise idée. Dont le monsieur de la Banque nationale. Absolument, qui a été vraiment cité partout. D'ailleurs, on rappelle, God, que votre chronique d'aujourd'hui, on ne va pas décortiquer cette annonce-là. Cela dit, ce serait le fun éventuellement que vous nous permettiez de comprendre exactement, ne serait-ce que l'aspect vraiment technique de la transformation et aussi la chaîne d'approvisionnement parce qu'il y a des questions éthiques fondamentales à se poser. Totalement. Et j'en parle un peu aujourd'hui. C'est justement ça qui est intéressant parce que je ne voulais pas creuser. Il y a la question environnementale de, un, l'empreinte écologique de cette immense usine, les impacts sociaux de cette usine-là. On a parlé de logement, on a parlé de... D'infrastructures. D'infrastructures. Les reportages qu'on a vus en Suède, les gens, j'ai l'impression qu'ils nous regardaient dans les yeux pour nous dire, préparez-vous. C'est un peu comme la COVID au début en Italie quand on nous disait, vous ne pouvez pas être prêt pour ça. Mais les mères de... En Suède, j'ai entendu un reportage à Radio-Canada, ça fait 10 ans qu'ils se préparent. J'ai confiance, ça va être bien fait, je pense. Fred, moi, je parle toujours de la vitesse affaire, la vitesse des affaires. Est-ce qu'on se donne le temps de réfléchir si on fonctionne à la vitesse des affaires? La réponse à cette question, c'est la plupart du temps, non. Pourtant, il faut le faire. Parce qu'en attendant de voir si on va regretter cet investissement-là, moi, il y a un angle en particulier qui vraiment m'intéresse beaucoup, c'est le passage d'un mode d'extraction ou en tout cas un mode de production qu'on appelle le mode en flux. Si on prend l'exemple du verre, il faut extraire la silice, le sable, faire fondre tout ça, créer du verre, fabriquer des bouteilles et ensuite les sacrer aux vidanges. C'est un flux, c'est une flèche qui part de la terre, notre terre nourricière, Gaïa, et qui finit dans une carrière. Oui, à Blainville. À Blainville, en matériaux de recouvrement par-dessus d'autres vidanges. On veut passer d'une logique de flux à une logique circulaire. Oui. Et j'en ai parlé souvent. Oui, vous aimez ça, vous, le circulaire. Vous êtes très circulaire. Je suis très circulaire et je suis surtout cynique parce que je ne vois jamais de traces de ça. Je vois des plans. J'ai entendu des idées absolument fantastiques dont j'avais parlé ici, des architectes qui travaillent sur des ossatures d'édifices qu'on va être capable de démonter dans 75 ans et de réutiliser parce qu'on pourrait avoir un modèle de construction. Mais qui fait ça maintenant? Construire, dépenser plus pour ça. Et donc, c'est cet axe-là que j'avais envie de voir parce que dans l'usine de Nordvolt, il est prévu qu'il y ait une zone, une grosse partie qui soit accordée au recyclage des batteries. OK. Et donc, cette vallée de l'innovation dont notre beau François rêve et qu'on voit quand même sortir de terre tranquillement, est-ce qu'on va réfléchir à cette récupération des matériaux critiques? Parce que ce qu'il y a dans des batteries, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un peu comme ce qu'il y a dans un moteur électrique. Il y a des matériaux qui ont été raffinés. Ils sont dans la batterie. On n'a pas besoin d'aller péter un kilomètre cube de terre pour aller chercher un pied carré de cuivre. On peut aller chercher directement une bobine de cuivre et s'en servir. J'ai parlé de la fonderie Horn entre autres souvent. Eux autres, un des problèmes qu'ils ont, c'est qu'ils produisent du cuivre, mais plus à partir de minerais de cuivre. Ils partent de concentrés de cuivre. Il y en a beaucoup que c'est du recyclage de matériel informatique. Mais à Montréal, on a du raffinage de cuivre. Et là, il y avait potentiellement une boucle du cuivre. C'est-à-dire, on produit du matériel informatique, on le fait fondre, on fabrique du cuivre, on le ramène à Montréal puis on fabrique des fils de cuivre. Des boucles comme ça, il peut en avoir partout. Mais est-ce qu'on pourrait en avoir pour des batteries? Est-ce qu'on est assez intelligent pour penser une usine qui va fonctionner dans 3-4 ans et qui, déjà aujourd'hui, planifierait le recyclage de ce qu'on va produire? Ou est-ce qu'on va plutôt aller chercher tout ça systématiquement dans nos belles forêts pleines de caribous et de bélugans? Oui. Bonne question. C'est une bonne question. Ou en Afrique, dans des mines qui respectent les droits des travailleurs et l'environnement, mais au bout d'une mitraillette. Au bout d'une mitraillette et sous des capitaux chinois. Voilà. Voilà. Et donc, là, la question se pose pour nos usines à nous, mais la question, la vraie question, c'est à l'échelle mondiale. Même si notre usine à nous était super bonne, une usine dans l'univers actuel, c'est rien du tout. Mais est-ce qu'on s'enligne donc pour un immense tas de vidanges planétaires de batteries désuètes et des millions de kilomètres de terres éventrées au Congo et ailleurs? Ou est-ce que c'est autre chose? Et là, dans le fond, je suis tombé sur un dossier d'un site web qui s'appelle roulezélectrique.com. Et donc, ça peut sembler évidemment très, très proélectrique. Et il y a une raison très simple, c'est parce que c'est complètement proélectrique. C'est pour ça que ça a l'air de ça. Mais reste que le dossier était franchement bien fait. C'est ce que j'ai trouvé. C'est ce que Radio-Canada appelle un média militant. C'est possible, mais je me propose d'ici une prochaine chronique d'aller chercher la médaille, l'autre côté de la médaille, parce que dans ce cas-ci, ça m'a donné espoir vraiment. Et donc, j'explique pourquoi. La plus grosse compagnie de batteries au monde, c'est une batterie évidemment chinoise, une compagnie chinoise qui s'appelle CATL, dont je n'ai aucune idée. Elle a déjà investi, elle, 10 milliards dans des usines exclusivement dédiées au recyclage. Donc, 10 milliards, c'est beaucoup d'argent. C'est plus que le projet Nordvolt. En Chine, en Indonésie, et ils ont aussi des plans de construire d'autres usines de ce type-là aux États-Unis et en Europe. Ça, c'est un élément. Le plus gros producteur de batteries actuelles en Europe, batteries électriques, quelle est-elle? Quelle est-il? Nordvolt. Ah! C'est celui-là. Collabore avec un des plus grands producteurs d'aluminium au monde pour lancer une usine de recyclage en Norvège. d'une compagnie qui va s'appeler Hydrovolt. Alors, Volt, ils ont toujours Volt dans leur nom. Donc, il y a Revolt, Hydrovolt et évidemment Northvolt. Ils vont recycler l'équivalent de 40 000 véhicules, en fait, les batteries de 40 000 véhicules par an. OK. C'est énorme. Tesla pousse également, il y a une raison pour laquelle ils font ça, c'est parce que c'est payant. Oui. Si on réussit à faire l'économie d'échelle dans le recyclage des batteries, on va épargner de l'argent au lieu d'aller creuser ailleurs dans le monde. Tesla pousse également des grosses usines de recyclage de batteries. Au Québec, comme je disais, il y a une partie de l'usine qui est, semble-t-il, dédiée à ça. Et il y a déjà une usine en Suède dont la portion recyclage de batteries est gigantesque. Donc, si on vise le même genre d'usine ici, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y aurait vraiment une grosse partie qui serait là. Digne d'intérêt aussi, et j'en ai parlé déjà, c'est une compagnie québécoise qui s'appelle Lithium Recycling. Et donc, ça, c'est une compagnie qui a changé de nom cet été, qui s'appelle maintenant Lithium Technologies. Et eux autres ont une usine à Saint-Jérôme qui est en train de se terminer. Ils ont déjà fait l'étape pilote, essayé de voir si le processus fonctionne. Ça fonctionne. Là, on est rendu à grossir. Et cet automne, cette usine-là devrait commencer à recycler les batteries de 45 000 voitures à tout près de Montréal. et Lithium, leur usine, est à 50 minutes de vélo de la future usine de Nord-Volfe. OK. Avec Masterville. Cet article-là dont je parle sur rouleélectrique.com, c'est de Pierre Langlois. Et lui, il continue l'énumération comme ça des grands recycleurs de batteries qui ont déjà de la capacité, d'autres qui sont à venir aussi. Et là, il fait un parallèle, une comparaison entre on va avoir besoin d'en recycler combien. Oui. Je vous épargne les détails, mais lui, il dit une voiture électrique, en gros, on peut dire la batterie va durer 12 ans. OK. Et on peut estimer le nombre de véhicules qu'on s'attend à vendre au fil des prochaines années et on peut estimer dans ce cas-là combien de batteries. Et lui, ce qu'il dit, c'est que la capacité de recyclage mondial qui est attendue d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans devrait être suffisante pour qu'on arrive à créer une boucle, une circularité des matériaux pour ce qui est des batteries. OK. Et là, ça, moi, c'est la première fois que je lis une analyse comme ça. OK. Lithium, qui a changé de nom, lithium-technologie, affirme qu'eux autres vont être capables de recycler 95 % d'une batterie. C'est énorme. Nordvolt sort des chiffres et dit que produire avec des minéraux, des minerais tirés de batteries recyclées, ça dégage 80 % moins de GES que s'il faut aller l'extraire directement dans des mines au Congo. Redwood Material, qui est une autre compagnie américaine, qui est une très grosse compagnie, s'est payé le luxe d'une étude scientifique pour voir est-ce que des batteries fabriquées avec du matériel recyclé offrent la même performance qu'une batterie dont on a utilisé la méthode des flux d'extraction normales ou traditionnelles. Il n'y a pas de différence au bout de la ligne. Et là, tout ça, moi, généralement, quand on entend un projet comme celui de McMasterville, instantanément, moi, j'ai un nuage qui s'installe dans ma tête et je me dis, on est encore dans la consommation. Ce n'est pas vrai que de construire des voitures électriques qui vont remplacer nos voitures à gaz va régler le problème. Ce n'est absolument pas faux. L'auto solo électrique ne va pas régler l'étalement urbain, par exemple. C'est une chimère qui nous permet de nous dire que ça va continuer de bien aller. Aussitôt que j'entends parler d'une usine de batteries qui ne va pas servir à ça, je pense à toute l'industrie et je deviens complètement cynique en me disant que ça fait juste partie du problème. Mes idées personnelles de décroissance, je n'ai pas du tout d'ambition que ça devienne mondial. Je n'en ai pas. J'en parle. Oui. Je fais des efforts. Par contre, l'aspect circulaire, l'aspect recyclage, je suis à la recherche de preuves que ça pourrait fonctionner et c'est ça qui se passe dans ce moment. Je me rends compte que peut-être qu'une des industries mondiales qui aurait un modèle fonctionnel de circularité, ce serait justement l'industrie des batteries et ça s'adonne que c'est dans ce monde-là qu'on est en train d'investir potentiellement 7 milliards, pas très loin de Montréal. Alors, je ne nie pas qu'il faut être prudent puis qu'il faut avoir au moins un pied sur le frein. Oui. Mais en même temps, ça me fait penser, Fred, à cette vieille expression qu'on appelait à l'époque, est-ce que c'est les années 90, l'immobilisme? Ah oui, c'est vrai. Oui. Oui. On était capable de rien. Il faut fuir l'immobilisme. Et là, les projets auxquels je pense, c'est des projets de centrales thermiques aux gaz naturels pour lesquels le Québec s'était braqué, pour des casinos à Pointe-Saint-Charles dans des quartiers pauvres, pour les gaz de schiste. Oui. OK? À cette époque-là, ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas être dans la position du junkie sur le coin de la rue qui va prendre n'importe quel vendeur qui vient lui porter quelque chose. J'ai des projets, c'est correct d'avoir les deux pieds sur le frein. Dans ce cas-ci, je me dis, j'ai envie d'y croire. Je n'ai pas envie de leur faire une confiance absolue. Cette compagnie-là, Nordvolt, n'est pas là pour moi. Elle est là pour ses profits, mais elle semble s'incruster dans une industrie, et si on se fie à ce que j'ai lu dans rouleélectrique.com, qui fait ce que je reproche à tout le monde, c'est-à-dire de qui est-ce qui produit une usine aujourd'hui ou il y a 20 ans et qui inclut dans son projet une portion recyclage pour éviter d'aller toujours creuser davantage dans nos forêts. Ça n'existait pas. Tu ne me rappelles pas d'avoir lu ça, Fred? Et donc, tant qu'à avoir une méga branche, une méga filière qui se développe, coudonc, celle-là ne me dégueule pas. Si j'habitais à McMasterville, Fred, est-ce que j'irais empêcher ce projet-là? Je ne le sais pas. Oui, parce que là, il manque de détails. Cela dit, j'espère que vous allez vous y plonger. Absolument. Il y a déjà des choses que j'aime moins, comme là, on apprenait ce matin. Oui, ça sent très, très mauvais. Il y a eu des dérogations à des règlements par rapport aux milieux humides pour être capable de construire sur des milieux humides. Une compagnie qui se dit... Une demande de dérogation. Oui. Ce qui est correct. C'est correct de demander une dérogation, mais sauf que ce qui est écrit aujourd'hui dans Radio-Canada ce matin, c'est que... L'inévitable Thomas Gerbet. C'est que Nordvold dit non, non, on n'a pas fait ça. Et pourtant, les registres sont là. C'est ça. Alors là, un des éléments que moi, j'invoque, c'est la transparence. Et donc... Et l'histoire aussi des seuils pour avoir un bap ou non, il y a eu du lobbying qui a été fait. Donc, il y a cette image publique qu'on veut nous vendre. Ça sent spécial. C'est ça. Derrière, il y a autre chose. Mais ça fait partie de la game. Je dirais, je suis prêt mais sauf que surveillons-les. Donc, on peut creuser. Oui. On peut s'informer puis on peut poser les vraies bonnes questions puis s'assurer que les personnes les plus articulées puis les plus solides, pas seulement des gens qui ont peur parce qu'ils vont avoir une grosse sousine à côté de chez eux. Des gens articulés, des gens qui vont aller fouiller puis qui vont pouvoir avec nous, Fred, nous outiller pour avoir une discussion à ce sujet-là et comme on essaie à chaque fois finir la journée, surtout le samedi quand la balado de Fred sort, finir la journée moins niaiseux qu'on l'a commencé. God, merci. Je suis tellement content de vous retrouver. Ça va être une très belle saison. Je suis très en feu. Oui, ça paraît. Là, j'aurais pu vous parler, Fred, des types de batteries. Les LFP. Gardez ça. Les batteries solides. Imaginez-vous. Gardez ça. Une heure et demie. Il y a plein de beaux épisodes qui s'en viennent, God. Merci. Je vous le garde un 45 minutes juste sur une sorte de batterie pour le party de fin d'année. Ah oui! Non, c'est pas vrai. Le 20 janvier? Oui, un 45 minutes sur la chimie des batteries. Et vous jouerez du piano en même temps. En même temps. Ça pourrait être bien le fun. Merci, God. Bye. Bon, alors là, on va faire quelque chose qu'on fait pas souvent à la balado. On va parler d'un roman graphique. Et j'ai avec moi les deux personnes à l'origine de ce merveilleux projet qui s'appelle Résister et fleurir. Jean-Félix Chénier, bonjour. Bonjour. Joachim Bélanger, bonjour. Bonjour. Je dis ça parce que je ne suis pas un lecteur. Ah non. Beaucoup de romans graphiques. Puis là, on va parler tantôt du terme romans graphiques parce que j'ai l'impression qu'il va falloir inventer peut-être le terme un essai graphique. Oui, ça se peut, ça. Parce que je trouve ça plus approprié particulièrement dans votre projet Résister et fleurir. Jean-Félix Chénier, vous êtes prof de sciences politiques au Collège Maisonneuve. Yes. Joachim Bélanger, vous êtes peintre. Oui. Autodidacte. Tout à fait. Vous avez étudié en design graphique à l'Université du Québec à Montréal. Vous avez une carrière en arts visuels, on peut dire ça. Oui, j'ai une carrière. Oui. Est-ce que vous pouvez, je sais que ça n'est pas à l'aise, mais est-ce que vous avez l'impression que ça va bien? Ça va quand même très bien. OK. Ça va bien. Je le dis parce que les arts visuels, souvent, passent sous le radar, mais ça va bien. En fait, c'est qu'il faut travailler très fort. Je te dirais que tout, comme beaucoup de choses comme la danse, c'est qu'à chaque année, il faut recommencer le même défi de produire et de vendre en temps réel. Oui, tout à fait. Puis, c'est des arts plus nichés, entre guillemets. Vous parlez de la danse, ce n'est pas un hasard. C'est très relié aux arts visuels. C'est quand même des domaines qui oeuvrent dans des sphères un peu plus nichées. Je veux qu'on parle de ce livre-là parce qu'il est vraiment extraordinaire. Puis, au début, je n'étais pas sûr d'en parler. Parce que, comme je vous dis, je ne suis pas... J'ai beaucoup lu le BD plus jeune, Tintin, Astérix, je sais qu'on est ailleurs avec le roman graphique, évidemment. Jean-Félix, est-ce que vous étiez quelqu'un? Oui. Je pense que moi, c'est beaucoup... Tintin, tu l'as dit, Astérix, J'ai commencé par là. Mais je pense que c'est quand même, mettons, dans les 20 dernières années que j'ai plongé dans Joe Sacco, Guy Delisle, des BD qui ont une dimension documentaire. Voilà. Parlons de ce projet-là, le déclic. J'ai l'impression qu'il vient beaucoup de vous, Jean-Félix, vous êtes prof au Cégep. Et d'ailleurs, au début de Résister, Fleurir, on est beaucoup là-dedans. C'est la pandémie, je crois, qui a été le déclencheur? Oui, bien, tu sais, il y a plusieurs déclencheurs, mais un des premiers déclencheurs, il est visuel. C'est-à-dire que quand on a basculé en zoom dans le contexte de la pandémie, j'ai eu une sorte de vision où est-ce qu'on était chacun dans notre case puis je trouvais qu'il y avait une dimension très BD-esque là. Ah oui, c'était intéressant ça. Mais c'est aussi des discussions que j'ai avec Joachim qui est mon voisin depuis longtemps où on parlait BD, on parlait politique. Donc vous vous connaissiez avant le projet. OK, OK, OK. Arrive la pandémie. Comment résister et fleurir? Parce que ça parle de quelque chose que vous avez vécu aussi comme citoyen, peut-être dire l'objet de ce livre-là. C'est dans le cadre d'un cours de sciences politiques. La thématique, moi je donne des titres à mes cours parce que j'ai la prétention d'avoir un propos. Puis le titre du cours c'était Utopie, Dystopie, le point de bascule. Puis je fais réfléchir les étudiants sur le passage du meilleur au pire quand tu rêves à la société communiste égalitaire puis ça bascule dans un régime totalitaire ou quand tu rêves que le marché c'est le meilleur modèle de coopération possible puis ça vient détruire ton quartier, faire exploser les inégalités puis détruire la nature. Donc comment on peut passer du meilleur au pire du pire au meilleur puis dans le cadre de ce cours-là j'ai une étudiante Lilou Seili qui a fait un essai extraordinaire écrit dans une sorte de poésie fantastique puis qui ressassait toutes les notions du cours. Puis j'ai montré ça à Yoak puis c'est là qu'on a vu qu'il y avait un propos là parce que c'est elle qui aborde la question du terrain vague. Bon c'est ça, ce terrain vague-là est à la Chagot-Maison-Neuve. Exact. Au Ontario-Est. Vous habitez le quartier. Exact. Et c'est le projet Remont Logistics Yes. qui a défrayé les manchettes. Oui. Ce projet-là est en cours encore aujourd'hui? Oui. On pourrait penser qu'il amorce bientôt sa deuxième phase. Donc Remont Logistics c'est une immense plateforme de transbordement de conteneurs. En surface, à terme, le projet s'il est réussi parce que nous on cherche à l'empêcher. c'est à peu près 30 Costco en surface. C'est fou. C'est 1000 contenants par jour. C'est 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Et c'est comme dans le fond une sorte de prolongement extraterritorial du port de Montréal. Voilà. Parce que le port de Montréal n'a jamais vraiment dépassé le nord de la rue Notre-Dame. Et là, Remont Logistics lui est au nord de la rue Notre-Dame. Puis par voie détournée donc c'est le in and out des conteneurs vers le port puis hors du port. Oui. Et donc c'est le transport de marchandises partout. Et c'est un terrain vague que des citoyens se sont appropriés dans une partie de la ville de Montréal qui manque d'îlots de verdure entre autres. Et là, il y a ce côté organique versus la grande entreprise qui vous, prof de sciences politiques, vous a nourri évidemment. Exact. C'est comme si là, tout est là. Tu sais, je vais parler comme Raoul Duguay. Tout est dans tout. Parce qu'il y a comme... Tu sais, moi j'aborde bien sûr les enjeux de la mondialisation mais puis au départ, on pourrait se faire dire ben c'est comme une lutte de pas dans ma courbe. On ne veut pas une immense industrie à deux portes d'habitation, de coop d'habitation, de CHSLD. 150 mètres. Oui, à peu près même pas. Je pense que c'est moins que ça. C'est quand même fou là. Mais finalement, c'est plus que ça parce que c'est le projet Saint-Laurent du gouvernement Legault. Bon, la beauté de ce livre-là... Bon, je vais tout de suite me tourner vers vous Joachim Bélanger parce que le livre est très dense sur le plan conceptuel, sur le plan des idées, mais il est également très dense sur le plan formel, visuel. C'est l'aquarelle, la technique qui a été utilisée? Oui, aquarelle, dessin, crayon. Est-ce que c'est votre pratique habituelle? Non. Non, c'est ça? C'est intéressant ça? Oui, c'est ce qui me fait vraiment du bien aussi de sortir... Pourquoi ce choix-là? Je trouvais que c'était le médium le plus approprié et le plus léger aussi. Je pouvais pour la première fois... Le plus flexible en fait? C'est que je pouvais sortir de mon atelier et faire ça un peu partout, ce qui n'était jamais arrivé avant. Moi, en général, je peins sur des espèces de grosses plaques de métal. C'est un peu compliqué. Puis là, c'était très léger. Je pouvais... C'est ça. Donc, quelques couleurs, crayon, papier, puis un peu partout. Ça a comme été un processus de trois ans environ de faire ce projet-là. Évidemment, c'est le non-lecteur de romans graphiques qui va vous poser la question. Comment on structure l'élaboration d'un projet comme ça? Parce qu'il faut comprendre les gens qui n'ont pas lu encore le roman graphique. La première partie, puis je trouve que c'est beau aussi, vous avez parlé de l'essai de Lilou, c'est que vous présentez la jeunesse collégiale d'une façon qu'on entend peu parler parce que la pandémie, on a beaucoup entendu parler des écrans. d'une jeunesse perdue derrière les écrans. Il y a eu quand même des cas aussi, puis vous avez sûrement constaté la même chose avec Jean-Félix Chény en tant que prof, on en a perdu quelques-uns quand même. Ça a été difficile pour... Bon, puis moi, je l'ai vécu d'une certaine façon parce que j'ai un ado. Moi aussi, mon gars. En pleine pandémie. Il a décroché, mon gars. Il n'a pas décroché, mais ça n'a pas été facile. Et malgré tout, Résistez Fleurir nous présente des jeunes vraiment allumés. Tu sais, moi, un exemple, j'ai suivi son cours parce que j'avais accès à toutes les zooms, tu sais. Ah oui. Donc, qui est enregistré. Puis là, finalement, d'écouter ça, j'étais vraiment sur le cul aussi de voir à quel point il y avait des questions pertinentes, qu'il y avait des échanges hyper riches. Donc, tu sais, on a fait traduire toutes les zooms en texte. Puis, on a pris les meilleurs extrêmes. Jean-Félix, vous dites quelque part au début, parce que bon, le livre est subdivisé en trois chapitres. Oui. Vous parlez que vous ne voulez pas être un professeur. En fait, vous avez commencé à enseigner en 2001, en septembre 2001. Oui. Ça, j'imagine que ça marque un professeur de Sciences Po. Oui, je me rappelle encore que c'est des étudiants qui m'ont appris que les avions venaient de frapper les tours puis réagir sur le qui-vive. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûr que ça m'a marqué. Puis, c'était comme tu avais l'impression d'entrer dans, pas juste sur le plan temporel dans un nouveau siècle, mais sur le plan du paradis. Tout à fait. On ne savait pas ce qu'il y avait au bout de ça. On savait qu'on changeait d'époque, en tout cas. Et vous dites dans Résister, fleurir assez tôt que votre pratique, la pandémie aussi, vous a forcé à réfléchir à votre pratique de prof. Vous aviez l'impression un peu de servir à rien. Et vous ne voulez pas être un professeur de désespoir. C'est comme si je cite un peu Nancy Houston qui a déjà écrit un livre là-dessus. C'est que je trouve que dans le contexte des changements climatiques, moi, je veux dire, je ne veux pas non plus me mettre à disserter uniquement sur une sorte d'avenir bloqué. Puis, j'ai perdu confiance quand même pas mal dans les institutions aussi, si je le dis dès le départ. Moi, 2012, ça m'a marqué. J'ai beaucoup milité pour la réforme du mode de scrutin puis on s'y est-tu fait avoir avec ça? Tout à fait. Donc, tu sais, à un moment donné, il y a un risque, c'est que ma perspective qui, effectivement, devient de plus en plus sombre, je ne veux pas la transmettre à cette jeunesse-là qui vit dans une époque encore plus difficile. Pour ça aussi, la thématique utopie, elle permettait de rêver à quelque chose de beau. Puis, ce qui était beau, justement, c'est qu'on a coupé beaucoup de pages dans les échanges étudiants, mais tu te rends compte que l'utopie n'est pas si utopiste que ça parce qu'il rêve quand même pas mal à des choses semblables, les étudiants. C'est pas impossible si tout le monde rêve à la même chose. C'est vrai, c'est vrai. Il y avait quelque chose de beau dans toute la partie sur l'utopie. Puis, la partie sur la dystopie, elle a pour les faire réfléchir ou là où on ne veut pas aller. C'est intéressant aussi. C'est comme un avertissement. Vous dites même que l'essai de Lilou qui parcourt le roman graphique, ça a été un choc et professionnel et personnel. Oui, parce que d'abord, c'est une écriture extraordinaire. Puis, parce qu'il y a quelque chose de très subtil dans son écriture parce qu'elle n'est pas scolaire dans son approche. Moi, c'est ça que je voulais. C'était un essai que je voulais qu'il fasse parce que l'essai correspond un peu à l'utopie aussi. Oui, oui. On veut changer le monde. Mais c'est une tentative qui n'est pas totalement terminée. C'est ça un peu la leçon de Robert Musil. L'utopie, ce n'est pas un but. C'est une direction. Il ne faut pas que ça soit toute faite parce que ça devient trop rigide. L'essai, c'est ça. On avance à tâton. Oui, on pose des questions. Mais elle n'était pas scolaire dans son approche. C'était plein de subtilités, mais elle avait toutes les références que j'avais demandées qui aillent. Puis, ça portait sur le terrain vague. Donc, ça m'a fait connaître ce terrain-là. Moi, je veux dire, j'ai commencé à militer pour la défense de ce terrain-là à la suite de la lecture de l'essai de l'Illu. Fait que, oui, c'est une transformation. Je suis militant dans cette théorie-là. Vous avez même des t-shirts. Les gens ne voient pas qu'il y a des t-shirts. Il y a de la merch si on veut supporter. Une mobilisation 6600. Cela dit, dans Résister, fleurir, Jean-Félix, vous avez quand même ce souci de ne pas être dans le dogmatisme. Puis là, j'en parle parce qu'on est dans une panique morale actuellement par rapport aux identités de genre dans les écoles. mais on entend souvent qu'il se passe des choses troublantes dans les cégeps parce que les profs de gauche... Vous avez eu cette réflexion-là aussi de ne pas tomber dans votre pratique de professeur dans ce côté dogmatique tout en respectant vos idéaux. Ben oui. Moi, je dis un peu à un moment donné quelque chose comme je veux accompagner les étudiants dans leurs aspirations. Ça ne veut pas dire que je vais être complaisant avec eux. Je vais les questionner, je vais les confronter mais je veux quand même être à l'écoute de leurs paroles puis je veux qu'elles servent aussi à mon enseignement. C'est pour ça que dans le cadre des cours que j'ai donné trois fois ce cours-là, trois sessions différentes, ben à chaque session je faisais lire des travaux des étudiants antérieurs aux éditions subséquentes. Ils voyaient un peu le genre de réflexion les meilleures. Le deuxième chapitre, on sent vraiment que là on est dans les assises vraiment théoriques qui ont été abordées dans le cours et là, Joachim, comment on fait pour illustrer ça? Par exemple, on parle de Jérôme Bosch, on parle de Friedman, de Hubert Musil, on parle de la Soma d'Aldius Huxley, c'est quand même des trucs qui sont abstraits, il faut les illustrer. Ils sont abstraits mais ils ont tous quand même des référents culturels parce que moi, je parle tout le temps de photos quand même. Donc, je me sens... Ah oui, donc de l'image qui a eu déjà sa répercussion dans un repas du public. J'agissais plus comme un documentariste si on veut qui va aller à la recherche d'un million d'images et faire des sélections. Tu sais, le vidéo de Milton Friedman, lui, il explique son truc avec le crayon dans les doigts. Je fais des photos d'écran, je leur dessine. Tu sais, ça a été un travail de documentariste, je te dirais. Puis par la suite, c'est de mettre ça ensemble. Mais clairement, le gros du travail, c'était de rendre tout ça cohérent et que ça soit fluide. Oui. Et ça l'est. Parce qu'il y avait énormément de matériel. Jean-Félix y arrive avec une tonne de notions. Oui. Tu sais, puis... Donc, le cheminement pour en venir à ce livre-là, il a été très chaotique, si on veut. Moi, c'est pour ça que je l'appelle vraiment un essai graphique. Oui, c'est intéressant. Dans cette partie-là, c'est vraiment... C'est ça, là. Les images du 6 janvier 2021 sont hallucinantes. Ce que vous avez fait avec des images extrêmement fortes qui ont fait le tour du monde, vous les restituez d'une façon qui nous permet de les revoir sous un autre angle. Oui, oui. Magnifique. Vraiment. C'est super, merci. Ça a été le point de départ de la BD. C'est les premières images qui ont été dessinées. On trouvait qu'il y avait quelque chose de profondément BDS qu'à Trump d'abord. Tout à fait. Oui. Et le fameux leader avec son chabot. Le chaman. Oui, c'est ça, le chaman. Le QAnon chaman. Et là, après ça, vous commencez, j'imagine, la milité. Avant de faire la BD, on est devenus militants. Oui, c'est ça. Comment ça a pris forme le militantisme autour de ce terrain vague-là? Dans l'Hochelaga-Maisonneuve, il y a déjà une campagne d'affichage qui tapisse le quartier. Donc, résister, fleurir, il y a plein de slogans. Le terrain vague restera vague. C'est quoi les autres slogans? Le paysage est politique. Le paysage est politique. À la fin, c'est la forêt qui gagne. C'est vrai. Comme citoyen, on voit ça jour après jour et on ne savait pas trop c'était quoi. La friche à défendre. Là, tranquillement, on a pris conscience du lieu. Puis après, ça a été aussi réellement un attachement qui est né au lieu. Tu te balades là-dessus. Parlons-en du lieu. La friche, c'est des arbres qui poussent au travers du chemin de fer. C'est de la végétation, une végétation incroyable. Un îlot de paix. Tout le monde est respectueux. Puis là, c'est là qu'après, on est tombé sur la mobilisation 6600 qui, eux, milite comme des enragés depuis combien d'années? C'est 2016 qu'ils sont. Oui, parce que ce terrain-là a été convoité par Hydro-Québec à une certaine époque. La Ville de Montréal l'a racheté. Là, après ça... Raymond Logistique qui a acheté à peu près en 2016. C'est là que les citoyens ont dit qu'est-ce qu'ils vont établir là? Puis là, ils ont forcé des consultations publiques puis ils ont réussi à retarder jusqu'à récemment l'établissement de l'entreprise. Il y a deux grands boisés aussi que... En luttant, dans le fond, on est peut-être en train de perdre d'une partie du territoire que Raymond Logistique occupe, mais en luttant, on a préservé le boisé Vimon qui est au bout de la rue Adam puis une partie du boisé Steinberg qui est proche de l'Assomption-Héchelaga puis on veut maintenant les connecter. Donc, c'est une lutte de territoire. Fait que bout par bout, on connecte des territoires puis on n'abandonne pas. Ce n'est pas parce que Raymond s'est établi qu'il ne crissera pas son camp éventuellement parce que... Il y a un passage sur l'expropréation qui est intéressant parce qu'on en parle, l'expropréation présentement à plusieurs niveaux pour la ligne bleue et c'est toujours les mêmes en fait qui se font exproprier. Exact. Puis ça, moi, je l'ai posé à Stephen Guilbeault cette question-là. Je l'évoque. À l'époque, il était ministre ou avant? À l'époque, il était déjà ministre. Puis il a répondu ça. C'est plus compliqué que vous dites. Mais oui, ce n'est pas si compliqué que ça d'exproprier la famille Blanchette à Forillon puis d'exproprier les sans-pouvoirs, entre guillemets. Mais exproprier un immense pouvoir privé pour le bénéfice des populations fragilisées. Ça, vous ne le faites pas, par exemple. Voilà. Le silence est assourdi. Le chapitre 3 nous plonge. Bon, on en parle de la résistance de ces acteurs et ces actrices. Est-ce qu'il y a eu des réserves quand vous êtes arrivés dans ce projet-là qui auraient pu être tout à fait normal? On a gardé contact beaucoup avec les gens de la lutte. C'est beaucoup des filles qui sont au cœur de cette lutte-là. Ça, on s'en rend compte de plus en plus. Le rôle des femmes dans ces luttes-là de territoire, on se rend compte que c'est un combat que les femmes mènent. Plus efficacement? Il y a quelques pages super belles là-dedans. Et comme nous, à la maison. Je pense que c'est Lilou qui dit ça dans le chapitre 3. On fait un long dialogue dans la friche, dans le terrain vague avec des militantes et un militant. Je pense que c'est Lilou qui dit ça. Peut-être que les luttes sont plus durables quand les femmes sont au cœur de la lutte parce qu'elles prennent soin aussi des gens. Elles ne sont pas juste dans une sorte de militance. Elles sont aussi de « Ça va, t'as-tu mangé? » Dans le care. La bienveillance. Prendre soin des autres. Et ça crée, c'est ça de nous autres qu'on a trouvé. C'est une communauté qu'on a trouvée en luttant, en s'impliquant. C'est maintenant des amis, des gens qu'on admire. Quand tu parlais de réticence, au contraire, tout le monde est vraiment « Qu'est-ce que tu peux amener toi? On va le prendre. Jamais aucune pression de « Fais quelque chose. » Fait que nous, au départ, ça a été de l'affichage. En art visuel, je me disais « OK, on va essayer de créer de la meute. » Oui, oui, oui. On va créer un visuel qui frappe. Vous me disiez tantôt, Yachim, c'est votre première incursion en BD, roman graphique. Est-ce que... Et c'est Félix qui m'a fait... C'est Jean-Félix qui m'a fait remarquer que... Est-ce que ça nourrit? Est-ce que ça va transformer, en fait, votre pratique d'artiste? Oui, bien, c'est sûr. C'est sûr, dans le sens aussi que... Qu'est-ce que j'ai envie de dire réellement? Ça, c'est quand même une question que tu poses toute ta vie. Ah oui? Qu'est-ce que tu dis et pourquoi tu le dis? Puis ça, il y avait quand même un petit vide. Puis j'imagine que... Puis là, je connais pas bien... Je suis pas un gars d'art visuel dans la vie. Moi, je suis très... Beaucoup... Ça se passe par l'oreille ou par la lecture. Bon, j'imagine qu'on est souvent dans le ressenti, l'émotion, l'abstraction, jouer simplement sur le plan formel avec le matériau. Là, forcément, vous êtes obligé de partir d'un matériau qui existe, c'est-à-dire des idées, un lieu, des gens. J'imagine que ça va forcément changer un peu votre façon par la suite de travailler. Je crois que ça l'a déjà transformé maintenant. Juste, exemple, d'écrire puis de demander une demande de bourse au Conseil des arts. Tu sais, j'avais jamais fait ça de ma vie. Ah, mais pour ça, ça va être bon. Puis là, ça a ouvert ces portes-là, mais dans le sens aussi de projets qui sont plus... Parce que tu sais, tu fais pas ça pour l'argent de BD. Non, non, non. Donc, tu sais, il faut... Contrairement aux arts visuels qui sont super payants pour tout le monde. Voilà, voilà, voilà. Mais non, c'est ça. Mais par contre, en arts visuels, tu peux espérer avoir une vente pour faire X montants. Tandis que là, la BD... Tu peux rentrer dans le grand circuit. C'est ça. Tu peux espérer rentrer dans le grand circuit. Exactement. Est-ce que vous y êtes dans ce circuit-là? Pour certains, je... Pour certains. OK. Pour d'autres, non. Mais donc... Donc... Ce médium-là, tu as quand même nourri. Ça me nourrit, mais vraiment, vraiment. Tu sais, en fait, moi, ce que je trouve génial avec ça, c'est de pouvoir rentrer dans l'intimité de M. et Mme Tout-le-Monde. Tu sais, exemple, je fais de la peinture. Ben, la peinture s'adresse aux privilégiés qui ont de l'argent. Tout à fait. Puis ça a toujours été ça, un dilemme quand même de... Moi, je veux m'exprimer au plus de monde possible puis vouloir dire quelque chose. Et ça, le médium de la BD, je trouve que c'est l'une des meilleures façons. Tout à fait. Donc... On peut aller loin. En tout cas, je sens que sur le plan artistique, on peut aller loin. On peut aller extrêmement loin. C'est cool, ça. Mais c'est quand même l'intimité. Et tu sais, le roman graphique ou la BD, en fait, c'est que tu peux faire un film de 500 millions avec une table à dessin puis un petit... Et qui va peut-être devenir un film. Oui. Et il y en a question, d'ailleurs, aussi, pour hésiter fleurir. Ah oui? Oh! Il y en a question. Série télé ou un film? C'est en développement, mais il y a du monde qui se sent intéressé à peut-être faire un projet cinéma. Là, attention, arrangez-vous pas pour que cet îlot-là devienne ultra fréquenté, qu'on en fasse un parc d'attractions avec des t-shirts et des tasses. Ça serait quand même déjà mieux qu'un gros stationnement à plein de containers. Tout à fait. Snack bar chez Raymond. On a envie d'aller le voir ce terrain-là. Quand on lit Résiter fleurir, on a vraiment envie. C'est peut-être le geste politique le plus simple à faire, c'est d'aller marcher sur ce terrain-là. On rappelle, il est où exactement? Au bout de la rue Ontario-Est, vous rentrez par... Juste après Viau. Ontario se termine puis un petit rond-point. Je vous le dis, il y a du monde qui nous écoute, watch out. C'est une bonne place pour promener son chien, faire un petit jogging. Est-ce qu'il y a du stationnement? Oui! Est-ce qu'on peut y aller en auto? Il y a même une station Bixi pas loin. Ah, mais là, excellent. Messieurs, Jean-Félix Chénier, Joachim Bélanger, merci de nous présenter. C'est une première, je pense. Je n'ai jamais parlé de roman graphique. Il y aurait plus de faire. Il y a toute une confrérie au Québec. Je sais, je sais. Résistez fleurir, c'est disponible dans toute librairie indépendante. Achetez pas ça chez Costco. Merci. Merci beaucoup. Voilà ce qui conclut, oui, voilà ce qui conclut ce deuxième épisode de La Balado. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette oeuvre audiophonique. Côtre-Renandot, Mathieu Bélisle, Sarah-Louise Pelletier-Morin, Jean-Félix Chénier et Joachim Bélanger. Et je remercie aussi quelqu'un que vous n'avez pas entendu, mais qu'en même temps, vous avez entendu. Benoît Paradis, qui m'a écrit la semaine dernière pour me parler un peu de la qualité sonore de La Balado. Et c'est intéressant parce qu'il ne m'a pas dit « Ah, ça ne sonne vraiment pas bien. » Mais bon, je fais le montage depuis l'an dernier seulement. Ça va bien. mais c'est vrai que des fois, sur le plan du son, de l'égalité d'un segment à l'autre dans le même épisode, des fois, il y a des variations, bon, tout ça, c'est vraiment un métier de faire du montage audio. Et je suis en train de l'apprendre et il m'a offert son aide pour peaufiner, faire ce qu'on appelle en bon français du fine-tuning. Et j'espère qu'aujourd'hui, ça a apparu, les enseignements qu'il m'a offerts. Il va y avoir encore une petite période d'amélioration parce que j'étais un peu intense dans la vie, vous vous en doutez peut-être. On ne décide pas de complètement arrêter et de fumer et de boire de l'alcool parce qu'on n'est pas intense. Alors, cette intensité-là est encore là et j'ai envie vraiment des fois de la faire vivre au niveau de la qualité sonore de cette balado qui a encore de l'espace pour se bonifier puis paf, tombe un peu du ciel ce courriel d'un auditeur de balado. Alors, Benoît Paradis, je te remercie du temps que tu as pris. On va encore jouer avec certains réglages mais je pense qu'en tout cas ça va être beaucoup plus... Il va y avoir moins de surprises des fois dans vos oreilles d'un segment à l'autre avec des fois des bouts où ça sature et bon, c'est des technicalités mais tout ça pour dire que c'est vraiment vraiment apprécié. Et Benoît, c'est quelqu'un qui est à la tête d'un trio aussi qui s'appelle le Benoît Paradis Trio et j'ai envie de terminer l'épisode avec une pièce du dernier album. C'est leur troisième album qui a eu de bonnes critiques entre autres dans Le Devoir. Il n'y a pas si longtemps, ça ne fait pas longtemps que l'album est sorti. L'album s'appelle La tête ailleurs et la pièce que je vous offre, c'est la pièce Dans le bois qui est un petit clin d'œil aussi à ce qui se passe dans le Boisé Steinberg dans ce qu'on a parlé avec l'essai graphique Résister et fleurir. Évidemment, vous allez voir, la chanson est un peu plus humoristique que ce qui se passe réellement dans ce terrain vague de Hochelaga Maisonneuve. Mais avec le titre, je trouvais que c'était un beau clin d'œil et ça a montré un peu ce que fait le Benoît Paradis Trio. Si vous avez envie de vous y plonger, c'est disponible sur les plateformes audio et ils ont un bandcamp si ma mémoire est bonne. En fait, ils ont un site web benoîtparadistrio.com Donc voilà, c'est un coup de chapeau que je fais à Benoît qui fait partie de la communauté des auditeurs et qui me donne un coup de main pour que ce projet soit le plus parfait possible tout en ne l'étant pas parce que c'est pas bon d'être trop parfait. Voilà. Merci tout le monde. Je vous rappelle, la campagne des financements est en cours. Ça va très bien. Vous répondez à l'appel. Ceux qui ne l'ont pas fait encore, fraidesaveur.com. Je vais vous en reparler. De toute façon, ne vous inquiétez pas et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde. Alors qu'on venait tout juste de partir vers la forêt, au bout de la rue, le soleil s'est caché. Le ciel est venu tout gris, foncé. D'un coup, le blizzard nous est tombé dessus. D'un coup, le vent voulait tout arracher, crier sa fureur dans les villes électriques. Ça commençait à peine, c'était déjà fini. On a repris les pelles quand le soleil est ressorti. On a tué notre vie même s'il faisait moins vain. Il a fallu qu'on se fasse booster par les voisins. On était prêt à décoller, mais les roues spinaient dans le bord, tristement, des sorties poussaient le char, la face dans le pot d'échappement. Au moins, trois heures après, on était dans le bois. Le soleil se couchait, puis on s'attendait pas à partager le sentier. Avec une armée de skidouki défilait dans un bruit d'un chainsaw et parfumait d'essence la forêt. On a fait demi-tour, puis on s'est chicanés. Notre journée dans la nature, c'était plutôt raté. On était écoeurés, puis il a fallu repeleter. Sous-titrage Société Radio-Canada